On a deux fermes témoins avec nous. Il y a Pascal Royer qui est déjà là, qui a une régie sous sol sable-honneux qui avait participé aussi à l'activité sur le désherbage mécanique. En étant dans des sables, c'est une régie un peu particulière, c'est pour ça qu'on voulait qu'il soit là. On va aussi avoir Gilbert Alde qui va se brancher probablement un petit peu plus tard. Il nous a dit qu'il serait là vers 9h10, 9h15. Eux sont situés en Montérégie, à Saint-Mathias. Ils ont des sols plus argileux. C'est une autre dynamique. Ils ont aussi une pratique un peu différente, je dirais, des autres. Ça va être un échange probablement intéressant. Je vous présente l'équipe présente en ce moment. Il y a Geoffroy Ménard qui est là. Salut Geoffroy. Salut. Ma fille pratique son violon et le chien hurle en même temps. C'est super agréable. Super. Merci d'être là, Geoffroy. Cochercheur avec moi dans ce projet de réseau ferme témoin. Il y a Jean-Pierre Yvon aussi qui est là. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour. Merci d'être là et qui va intervenir aussi probablement avec Alexandre. Moi-même, Martine Amiotte, dans la région de la Naudière. Puis il y a Alexandre aussi qui est là, qui va interagir. C'est lui qui va en fait présenter la présentation. Puis on va se faire un plaisir de l'ostiner. On va tout faire. Si on peut dire ça de même, il n'y a pas la dent qui vient de rentrer dans la séance aussi. Merci d'être là, Paul. J'ai une petite correction, Martine. Moi, je me vois vraiment aujourd'hui comme un animateur et non pas un présentateur. Fait que là, soyez prêts. Tout le monde, n'inquiétez-vous pas, tout le monde va participer. D'autant plus que ça me fait penser un peu quand on appelle à l'Agence du revenu du Canada. Ils disent tout le temps que faites attention à ce que vous dites. Votre conversation peut être enregistrée. Puis moi, c'est ça, il y a beaucoup de producteurs aujourd'hui qui étaient dans… C'était difficile pour eux autres de se rendre disponible. Mais ils m'ont bien dit qu'ils écouteraient l'enregistrement. Fait qu'on va être à la fois présentateurs et acteurs aujourd'hui. Fait que moi, à mon horloge, j'ai 8h55. On peut peut-être attendre encore un 3-4 minutes, voir s'il y a d'autres gens qui vont se rajouter à la présentation. Puis on va commencer plus à 9h, si vous ne voyez pas d'inconvénients. Pascal, tu as commencé des semis? Oui, les semis de printemps sont faits. OK. On est déjà rendus à faire le peigne après-midi. Ça va vite? Ça va vite. As-tu déjà vécu un printemps scientifique? Dans le plus bonheur qu'on avait semé, nous autres, c'était le 14 avril. On était en semis direct, là, des poids dans le seigle. OK. Puis le plus hâtif qu'on avait, tu sais, travailler le terrain puis semer, semer, comme d'habitude, c'était le 17 avril. Fait que oui, le 10 avril, ça a été notre… C'est plus de bonheur qu'on a déjà semé. Moi, je remarquais que présentement, le terrain, il est beau sur le dessus. Mais en prenant une rote de fer puis en descendant, on ramasse du gel à peu près à un pied. Qu'est-ce qui n'est pas idéal, là, si on a un climat frais, comme ils nous annoncent la semaine prochaine pour partir une céréale? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, comme tel, non? C'est bien intéressant ce que vous dites. Puis je me demande si on ne devrait pas garder votre question pour la présentation officielle. C'est parce que j'en vois plusieurs se promener dans le champ, là. Ils tentent du fumier, ils ont commencé à travailler le terrain. Ils travaillent la veille. Le lendemain, excusez, le lendemain, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Tôt, c'est que le terrain, il devient tout humide sur le dessus. Ça prouve qu'il y a encore une certaine fraîche qui est là, qui fait que ça fait des risques de compaction, là. Que, tu sais, c'est toutes des petites affaires que c'est important, je pense, d'essayer de limiter la compaction. Ça dépend de nos régions. Moi, je suis tout cas de chez Martine, là, à Sainte-Élisabeth, là, que, tu sais, ceux qui sont peut-être dans la région Saint-Hyacinthe, c'est mieux, mais je regardais ses réseaux sociaux, puis il y a plusieurs producteurs qui parlaient qu'ils tendaient de l'engrais où ils passaient dans le champ, puis ça faisait comme du guimauve. Le dessus qui est réellement beau, puis le dessous qui est en guimauve, tu vois l'agissement de toutes les roues, le terrain bougé puis se replacer après. C'est sûr que c'est vraiment important, là, de valider au champ quand on rentre la compaction, là, qu'on cause. Ce qui est véhiculé de cet ainsi, c'est beaucoup de, à un moment donné, surtout dans les argiles qui ont tendance à durcir beaucoup, là, en surface, si on laisse aller ça trop longtemps, on se fait un paquet de mottes, mais si on y va trop tôt, on se fait de la compaction, fait qu'il faut vraiment être capable de valider, là, comment les sols sont rendus, là. On va en reparler, là, mais c'est pas parce que le voisin y va qu'il faut y aller, il faut regarder ce qu'on fait. Moi, j'ai plusieurs producteurs qu'il y avait des petites cultures spéciales qu'il fallait passer pareil. On a mis des tout petits tracteurs avec des équipements pas larges en arrière pour être capable de rentrer au champ, là, minimiser, là, les compactions. Mais le meilleur outil actuellement, là, c'est l'appel pour regarder, là, qu'est-ce qu'on fait réellement, là, quand on rentre au champ, là. Bonjour. Bon, en fait, l'introduction a été déjà réalisée. Je vois qu'il y a Diane qui se connaît, qu'il y a Jean-François Harpin aussi qui est là, il y a François Forgue. Alors, merci d'être là. Bonjour, M. Hald, vous êtes là aussi. Contente de vous voir. J'étais en train d'envoyer des courriels pour participer à l'activité. Ça fait qu'il y a 9h01 sur mon ordinateur. On est un petit peu en retard. Ça fait qu'Alexandre, si tu veux prendre la parole, je te laisse commencer ta présentation. Ça te va? Ton micro, s'il te plaît. Ça va aller mieux si j'allume mon micro. Merci, Martine, pour la présentation. En fait, je vais commencer tout de suite par le… Donc, aujourd'hui, peut-être juste pour vous mettre dans le contexte, cette formation-là s'inscrit dans un bloc de trois formations. Donc, c'est pour ça qu'on voit que c'est l'activité 3. Ça suivait une activité qui avait été faite plus sur le désherbage. Puis, il y a une autre sur la rotation des cultures. Donc, aujourd'hui, ce qu'on propose comme plan, je pense que c'est le cas de dire, on est en plein dedans. Ça va être intéressant, justement, peut-être tantôt, on a déjà commencé à l'aborder avec des différents points de vue, de voir qu'est-ce qui se passe actuellement dans le champ. Ça fait qu'on va… Je vous propose de faire un petit tour de table, là, des participants pour voir un peu l'avancement des travaux de ce printemps. Ensuite de ça, on va parler des notions liées à la structure et texture des sols, notions liées au bon égouttement. Finalement, c'est des petites introductions parce qu'on aimerait ça vraiment mettre l'accent sur passer, là, vraiment, tous les appareils qu'on pourrait… qu'on peut utiliser en bio pour en voir un peu, déterminer un peu c'est quoi les… chacune des particularités. Puis, après ça, discuter des séquences, des stratégies de travail, puis des particularités au niveau du bio. Ah, Martin, tu peux-tu changer, là, en fait, pour… là, je vois que tu es encore sur la première slide. OK, parfait. Si on va… donc, tu pourrais… tu pourrais aller à la… bien, regarde, on va rester sur celle-là, puis peut-être pour commencer le tour un peu des participants. Bien, M. Haddad, tantôt, j'ai vu que vous aviez un commentaire, là, peut-être si vous pourriez le redire, puis peut-être peut-être en résumé, là, dans le fond, de ce que vous voyez chez vous actuellement. Moi, qu'est-ce que je vois chez nous, souvent, c'est des terres qui sont… qui se préparent activement, tu sais, en surface, elles sont super belles pour être prêtes à être travaillé, sauf que je prends l'habitude, depuis bien des années, d'aller voir comme tel, que j'ai pris une robe de fer, puis je l'ai rentré en sol. Je m'étais perçu que le premier pied, c'est facile à rentrer, après ça, on rentre comme on a des petites zones de gel. Puis… M. Haddad, je vous coupe, juste pour essayer de structurer un peu la discussion. Vous êtes dans quel type de sol? Moi, c'est un… c'est surtout les terres qui sont prêtes, là, c'est des longs margileux. OK, longs margileux, OK. OK, puis, bien, en fait, on va peut-être répondre, justement, il y a des interrogations, puis on va y revenir. Il y avait M. Hadd. Bonjour, M. Hadd, ça va bien? M. Hadd, il faut enlever votre micro, on va vous entendre. On ne vous entend pas. On va vous parler, mais on ne vous entend pas. Bon, je pense qu'on va laisser notre… je pense, Geoffroy, on va… je ne sais pas si tu peux… est-ce que tu m'entends, Geoffroy? Bon, bien, Martine, d'abord. Oui, je t'entends. OK, je vais vous laisser régler ça parce que M. Hadd, c'est notre ferme témoin, ça vaut la peine, je pense, de… Là, son micro-zoom, on le reçoit, le problème est de son côté, il faut qu'il… soit son appareil qui ne le capture pas ou son micro, il est peut-être muté au niveau des paramètres audio. En tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, juste l'accompagner là-dedans, peut-être, soit de l'appeler sur son sel ou quelque chose. Oui, OK. OK, sinon, bien, j'ai vu M. Harpin, Jean-François, qui est là, qui est dans des terres. Bien, je te laisse, je ne sais pas si c'est possible pour toi, Jean-François, de parler ou… Est-ce que vous m'entendez? Un petit peu. Est-ce que vous m'entendez? Plus ou moins bien. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Non. Ah, moi, je l'entends bien. Vas-y, Jean-François. Entendez-vous comme ça? Oui, parfait. Bon, OK. La question, excuse-moi, je suis en train de charger des poches, peux-tu répéter la question, s'il vous plaît? Bien, en fait, c'est ça, c'était simplement de voir, je faisais comme un tour de table pour voir un peu comment, chez vous, comment ça se passait. Parce qu'il y a M. Adam qui est dans le, dans la naudière, qui était dans des longs margileux. Puis je sais que toi, tu es dans des argiles aussi, par chez vous. Voir, au niveau du réchauffement du sol, voir qu'est-ce que tu observes actuellement. Bien, le réchauffement du sol dans les argiles, ça se fait très bien. Il faut faire attention en compaction parce que c'est sûr que les, le 2 pouces, le 2-3 pouces en dessous, là, est frais. Il faut prendre, on ne peut pas passer des coups de cultivateur bac à bac. Oui, nous autres, on a commencé, on a à peu près 80-90 hectares de céréales de semis, en blé, puis un petit peu d'orge. Travailler, adapter tes sols en surface, quoi, un 2 pouces avec un clip froide à 2? Oui, 2 pouces. 2 pouces, on ne veut pas aller travailler plus creux, on ne veut pas travailler moins creux. Pourquoi le moins creux? C'est que, on veut aller chercher quelques petites racines, des fois un peu plus creux, mais sans aller chercher trop la fraîche pour ne pas lisser. Ça fait que c'est chaque terrain un peu, il faut s'adapter un petit peu à chaque condition, là. Mais en général, là, pour ce printemps, là, c'est très bien, là, dans les argiles, là. On pourra dire même si c'est dans la grosse poussière, là, mais le sol, le sol est humide, là. Ça fait que t'as semé quand, ben, tantôt, Pascal parlait du 10 avril, fait que toi aussi, j'imagine que c'est dans ces dates-là. Oui, ça fait trois jours, là, ça fait trois jours qu'on somme, là. OK, c'est bon. Merci, Jean-François. Est-ce qu'il y a des volontaires qui auraient envie de partager un peu ce qui passe de leur côté? Ben, j'inviterais peut-être Pascal, je sais que tu as parlé un petit peu tantôt, mais peut-être un peu… Oui, nous autres, on est dans la région, on est près de Sorel, là, entre, au milieu du Triangle, Sorel, Drummondville, puis Saint-Hyacinthe, là, puis les, en tout cas, les terres, là, en ce moment, sont à 1, là. Ça fait qu'on a fait les semis de céréales, puis on a commencé à travailler un petit peu les sols où le maïs va aller, là. On avait des repousses de seigues ou des repousses de chênes à certains champs, là. Ça fait qu'on est allé juste travailler ça, mais nous, on se tient tranquille, là, pour les prochains jours. Mais c'est ça, plus de gelée, puis ce n'est pas une belle portance, là. C'est bon. Jean-Pierre, tu avais répondu un peu à M. Adin, là, tantôt, là, par rapport… Bien, dans le fond, là, on a comme deux scénarios contrastés, là, par rapport à ce qu'on disait, là, au niveau des sols. Bien, sol argileux, puis sol lôme argileux, puis sol sableux, là. Par rapport à la vitesse à laquelle on doit rentrer dans le champ, par rapport à ces deux types de sols-là, ça fait comme deux printemps, là. En fait, l'année passée, ça avait fait un peu la même chose. On a eu un printemps hantif. Fait que j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ouais, bien, dans les faits, je pense qu'il n'y a pas de… Il n'y a vraiment pas de recette face à la date d'entrée au champ, là, puis avec les types de sols, il y a trop de variations, là, avec les régions, avec le sous-sol, souvent, le drainage, drainage de surface, drainage avec les drains. Fait qu'il faut vraiment être capable d'aller voir au champ, avoir une certaine uniformité aussi, là, dans le champ. S'il y a des places qui restent encore très humides, on va beaucoup affecter ces régions-là, là, si on passe dans le champ au complet. Ça a tendance à élargir, là, les ronds frais, à faire de la compaction, là, dans ces zones-là. Fait que le meilleur… Jean-Pierre, je te coupe, là. Mettons, je suis producteur, moi, dans le coin, là, on a parlé du triangle, là, Saint-Hyacinthe-Dromone, tu sais, je t'appelle, je dis, là, je veux semer mes céréales de printemps. Tu suggères que c'est une bonne idée, finalement, dans le sens qu'il y a-tu des paramètres sur lesquels on peut se fier, là? On parle, tu sais, souvent, on avait envie de se promener avec nos thermomètres. C'est-tu encore pertinent de le faire? Bien, quand on parle du blé, on somme souvent du blé sur la gelée, là. Fait que la température du sol est moins importante que les conditions de sol pour le blé. Fait que ce qu'on regarde, c'est est-ce que je suis capable d'aller préparer mon sol en surface? Puis encore là, on parle de, surtout dans les argiles, là, on parle d'à peu près juste un petit deux pouces, là, à travailler. Puis dans les sols légers, pas bien plus non plus, là. Fait que l'important, c'est de prendre vraiment l'appel puis d'aller voir surtout en dessous des roues de tracteur qu'est-ce qu'on a causé comme dommage, là. Si on voit, là, que les roues de tracteur calent de quatre pouces, là, puis on crée de la compaction, c'est sûr qu'il ne faut pas rester là, là. On attend le couple de jours. Là, tu as parlé des blés. Qu'en est-il, mettons, pour, bien, je pense que tout le monde le sait, mais j'aimerais ça peut-être t'entendre parler, là. C'est quoi actuellement le mot d'ordre, par exemple, pour le maïs? Puis peut-être faire la distinction entre le maïs bio versus conventionnel. Oui, bien, ce qu'on veut avec le maïs en bio, c'est d'avoir une levée très rapide. Si on n'a pas cette levée rapide-là, on va s'occasionner un paquet de problèmes, là. Moi, je dis semi souvent. Quand les grains traînent en terre, on n'a jamais de bon résultat. Et on a nos mauvaises herbes qui lèvent parce qu'il y a tout le temps des mauvaises herbes adaptées à des temps plus froids qui vont lever à peu près à la même vitesse, là, qui fassent un peu plus froid ou un peu plus chaud. Puis on va perdre notre avantage, là, au niveau du semi, là, avec le maïs puis avec le soya aussi. Fait qu'on veut vraiment des sols chauds. On parle d'aller chercher à peu près un 12 degrés, là, à 4 pouces de profondeur avant de semer. Fait que j'ai des clients qui ont téléphoné. Puis je fais quoi pour mon maïs? Je commence à travailler puis je veux peut-être semer dans une semaine. Puis dans les faits, c'est non, non, c'est vraiment dangereux de faire ça en bio. Probablement, si on a un printemps antif, si ça continue, si on a de la chaleur, ça va peut-être aller entre le 5 et le 10, là, de mai. Mais ça serait vraiment surprenant, là, qu'on seme avant le 5. Puis ceux qui vont le faire vont probablement avoir des problématiques, là. Ça devient très difficile à faire notre gestion des mauvaises herbes, là, si on seme. Puis c'est pas tout à fait assez chaud. On a vu l'année passée aussi, là, des gelées tardives. Ouais, bien, c'est ça que je m'en allais peut-être mentionner l'année passée, 3 juin, des gelées tardives. Fait que ça veut dire que, par exemple, pour les céréales, par rapport aux gelées, ça, il y a plus, il y a comme une ligne. Dans les céréales, c'est moins sujet, là. Ils vont repartir après s'il y a une gros gelée. Puis le blé est plus résistant. On fait attention un peu à l'orge, là, qui est la céréale la plus susceptible, là, qui va avoir plus de difficultés, là, avec le temps froid. Ce que je suggère à date, là, c'est peut-être attendre plus au début la semaine prochaine, là, pour le semis de l'orge. Tout dépendamment, toujours, là, de la région où on est. Mais... Donc, orge d'avoine, épaule, ça... Bien, l'épaule, ça reste un blé, là. On va réagir comme un blé. Attendons un petit peu, Jean-Pierre, là. Il y a comme de l'écho, là, dans le... Ouais, c'est probablement Geoffroy. On entend le... Où ils ont trouvé le moyen de... Est-ce que, M. Halle, est-ce que vous êtes là? Il est parti. J'ai le bairin, je vois son nom. Fait que, c'est ça, là, il faut faire un peu plus attention à l'orge, là. Je me garderai une petite gêne, là, sur... Encore cette semaine, puis j'irai sur le... Au courant de la semaine prochaine. Tu avais dit que des petits céréales, bon, blé, avoine, seig, épaule, on peut dire que c'est moins sensible. L'orge, on se garde une petite gêne. Maïs, on se garde une grosse, grosse gêne. Ah, maïs, soya, c'est... Normalement, là, il y a une couple d'années, on parlait du maïs entre le 15 puis le 20 de mai, qui étaient les dates idéales. Puis le soya, on approchait vraiment le 1er juin. Puis c'était plutôt pour une raison, là, de gestion de mauvaises herbes. Avec les équipements qu'on a maintenant, qui sont pas mal plus performants, on voit qu'on réduit, là, on devance nos semis. Puis ils vont probablement avoir avantage à faire ça. On voit aussi, là, des gelées hâtives à l'automne. Fait qu'on se donne une chance. Quand on fait un semis, il faut vraiment regarder, là, la prochaine semaine, qu'est-ce qu'il annonce. C'est sûr, s'il annonce des grosses pluies froides, c'est pas le temps de se lancer, là, dans le maïs puis dans le soya. S'il annonce une semaine chaude, on est entre le 5 et le 10 dans des régions, là, comme Montérégie, la Naudière. D'après moi, il y a des champs qui vont se faire. Puis là, dépendamment de la grosseur des fermes, c'est sûr qu'une ferme qui a 150 hectares puis qui a un champ de 30 hectares de maïs, bien, moi, j'attendrai probablement aux 15 avant de semer ça. Les grosses fermes, bien, ils vont commencer le 5 puis ils vont étirer jusqu'au 20. OK, fait que le mot d'ordre, c'est qu'on attaque. Il y a peut-être un élément aussi qui est la particularité au bio, c'est que les semences ne sont pas traitées. Est-ce que tu vois une différence au niveau de la levée? Quand ça lève vite, généralement, on n'a pas de problème, à moins d'avoir vraiment des champs qui étaient sous engrais verts puis presque vivants au printemps. Souvent, ça crée des problématiques. Mais s'il n'y avait pas trop de résidus, s'il n'y avait pas trop de choses à enterrer au printemps puis qu'on a des levées rapides, il faut vraiment focusser sur une levée rapide. C'est ça qui va vous sauver au niveau des infestations des mauvaises herbes. On gagne la guerre de cette façon-là. Tout est rapide. On fait un bon encart rapide au premier angle avec les mauvaises herbes. Puis si on s'enligne vers des semis trop hâtifs par temps frais, on s'enligne sur un combat de 12 randes. Puis en 12 randes, à un moment donné, c'est nous autres qui se fait naquer. OK. Alexandre, Pascal, il avait élevé sa main. Je pense qu'il voulait rajouter un commentaire. Oui, mais excusez, vous êtes arrivé à ce que je voulais dire. Nous autres, ce qu'on vit dans nos sols légers, les semis hâtifs, ça se fait tout le temps bouffer par les veilles fibres de fer chez nous. On s'est domptés. Jean-Pierre en a parlé aussi. On regarde la météo à venir. On a 70 hectares de maïs grain. Ce n'est pas long à semer. Mais on essaie tout le temps de frapper le bullseye dans notre date de semis. On est très près. Puis quand la période idéale arrive, c'est là qu'on fait feu puis qu'on met le maïs en terre. Ce qui est arrivé souvent chez nous, des semis hâtifs qu'on a ressemés plus tard, le 24 juin, le 24 mai ou le 27 mai, on a sorti en haut 10 tonnes à l'hectare. C'est le plus beau cher. Je trouve que c'est un des avantages des sols légers. Il y a tout le temps de la fraîche pour faire germer les graines. Je peux comprendre ceux qui sont en argile qu'à un moment donné, si tu as travaillé l'argile, l'humidité de la sain ou quelque chose comme ça. Je trouve que c'est un des avantages et en tout cas des sables chez nous qu'on est capable de toujours faire germer des graines, peu importe la date. Chez nous, semer du maïs entre le 20 et le 25 mai, ça ne nous fait pas peur pantoute. L'année passée, les voisins lavaient leur machinerie. Tout le solien était fini partout. Nous autres, on n'avait rien de semé. On a commencé le maïs le 19 mai et on a eu une moyenne en haut du 100 hectares finale l'année passée. Ce que tu dis là, Pascal, j'aurais quasiment le goût. C'est enregistré, mais on pourrait le passer en boucle quelques fois. Avec ce que Jean-Pierre a aussi dit comme commentaire, c'est un des aspects. Je veux insister là-dessus pour l'ensemble des participants. À mon avis, il y a une grande distinction entre le conventionnel et le biologique. Il faut bien comprendre le principe. C'est que nos semences ne sont pas très prises autant au niveau des fongicides qu'au niveau des insecticides. Donc, une semence qui reste trois semaines dans la terre et des mauvaises herbes... Bon, là, il y a quelqu'un qui parle. Tu penses qu'il y a les alimentaires? Ah! Monsieur Hald est avec nous! Oui, OK. Oui, je suis là! Merci! Bonjour, Monsieur Hald. Ce n'est pas facile? Hein? Ce n'est pas mal d'affaires à gérer en même temps? Oui, c'est ça. En tout cas, avec Jeff Roy, on a corrigé ça. Il ne vous a pas trop chicané? Il n'a pas été trop dur avec vous, j'espère? Non, bien non, bien non. On se fait brosser un peu. On a intérêt à comprendre vite, d'habitude. C'est ça. OK, bien écoutez, Monsieur Hald, je vais vous laisser prendre votre souffle puis on est en train de discuter justement de... Je ne suis pas mal sûr, je ne vous connais pas beaucoup, mais assez pour savoir que vous allez être pas mal d'accord avec ce qu'on dit. C'est que... On dit justement qu'en bio, une des particularités, c'est que, bon, pas de fongite, pas d'insecticide. L'idée, c'est que quand on met la semence dans la terre, idéalement, il faudrait qu'elle germe rapidement puis qu'elle puisse élever rapidement pour que, d'un, c'est bon pour le contrôle des mauvaises herbes puis justement, c'est bon aussi pour... pour le taux de germination. Donc, Pascal, c'est ça qu'il dit que l'année passée, il a semé son maïs plus tard que tout le monde. Même le monde s'est rendu à laver la machinerie puis lui a commencé à semer peut-être plus aux alentours du 20 mai qu'il y a eu d'excellentes récoltes. Vous, dans votre coin, comment ça se passe, Monsieur Hald? Bon, c'est ça que nous, je dirais, pour les travaux au champ, à part que les semis qu'on a faites, j'allais voler sur la gelée au mois de mars puis on a fait un petit peu sur une prairie au début avril jusqu'à ce qu'il y a eu encore deux nuits de gel. On n'est pas allé encore au champ mais on peut travailler. Nous autres, je veux dire, c'est un peu... c'est qu'est-ce que tu viens de parler, c'est sûr que nous autres, avant, le 15-20 mai, on ne sonne pas de maïs puis depuis le soya, justement, c'est pour garantir que le sol soit chaud puis que la germination va se faire sortir rapidement. C'est ce qu'on veut, c'est qu'on veut que nos plantes qu'on s'aime soient élevées en dedans de 5, 6, 7, 8 jours. C'est facile, mais on peut le contrôler aussi des moins ailes de faire la suite. Parfait. Bon, bien, merci, M. Hald, pour vos commentaires. C'est bon, à date, on ne s'estime pas trop. On a l'air à tout s'entendre. Donc, je vais poursuivre avec la présentation. ça vient un peu résumer ce qu'on vient de dire. Donc, ce qu'on veut, vous voyez un peu à l'écran l'image d'un semi, on va dire, de maïs qui ont, sans dire parfait, mais qu'on souhaite avoir, c'est-à-dire une bonne uniformité pour avoir une levée égale pour faciliter nos travaux au niveau du désherbage mécanique. Un sol meuble puis aéré. Donc, en bio, n'oubliez pas, on a parlé lors des autres ateliers au niveau de la fertilisation, on n'a pas accès à de l'azote synthétique. Donc, notre gage de succès, c'est la santé du sol. C'est ce qui est pour faire notre fertilité, d'apporter notre azote. Donc, un sol compacté, c'est un sol qui manque d'oxygène. Un sol qui manque d'oxygène, c'est un sol qui ne répond pas bien au niveau de la fertilisation. attention, en fait, puis aussi, ce qu'il faut bien comprendre en bio, c'est qu'on parle toujours d'avoir un bon pourcentage de matière organique dans nos sols. Mais la matière organique, c'est comme, j'ai toujours en tête Denis Lafrance quand il donne sa formation, il se lève debout quand il parle de matière organique puis il nous montre sa grosse bédaine puis il dit ça, c'est de l'accumulation de matière organique. Mais il dit ça, c'est pas une bonne affaire, il dit ça, il faut que ça vire normalement. Il ne faut pas garder ça en réserve, la matière organique, il faut la remettre en disponibilité puis suivant le travail de sol permet justement de remettre en disponibilité cette matière organique-là puis il vous apporte l'azote dont on a besoin pour faire pousser nos cultures. Aussi, l'élément clé par rapport au bio, par rapport à la préparation de ça, c'est la fameuse gestion des résidus. Bon, Jean-Pierre va probablement en reparler tantôt, mais résidus versus équipement de désherbage mécanique, surtout par rapport à RC3, peigne, où ça ne fait pas bon ménage. Donc ça, je pense que c'est un des aspects sur lesquels on va inciter. Donc voilà, les travaux de printemps sont existés en prévision du désherbage mécanique. donc gestion des résidus pour le cerclage, gestion des engrais verts. On a eu, Alexandre, on a eu une petite question sur le chat par rapport aux faux semis. Oui. C'était un peu notre vision par rapport aux faux semis. Je vais commenter un peu là-dessus puis tu vas pouvoir aller un peu plus loin si tu désires. Les faux semis, ça a toujours été un outil pour baisser notre banque de mauvaises herbes au printemps pour avoir un peu moins de problématiques pour le désherbage. Par contre, dans les dernières années, ce qu'on se rendait compte, c'est qu'on n'avait pas nécessairement le temps d'en faire des faux semis. Quand il arrivait le temps de rentrer au champ, on approchait déjà le 15 mai puis là, on tombait dans notre période chaude. Il ne faut pas trop bouger les sols puis assécher un peu en profondeur pour avoir des belles levées, des beaux semis. Donc, on a comme escamoté cette partie-là de faux semis. Dans les faits, si on a notre bonne période de semis, on laisse tomber maintenant les faux semis. on passe directement aux semis puis on fait nos passages de peignes après. On a les outils pour être capable de contrôler malgré tout les levées de mauvaises herbes qu'on va avoir. Cette année, on a une période qui va favoriser probablement les faux semis. On ne force pas pour aller au champ trop rapidement. on regarde tout le temps la compaction. La compaction, c'est vraiment le problème numéro un en biologique, dans nos champs. Il faut toujours faire une attention super spéciale à la compaction. Si le sol est bien important, si on est capable de passer, oui, on va se faire un faux semis. On travaille en surface deux pouces, on laisse lever nos mauvaises herbes puis on n'a pas besoin de passer aux quatre jours. Même si on a une levée de mauvaises herbes qui se fait, on ne va pas la détruire pour se redonner une période d'une semaine avant de repasser. On laisse aller, on a fait un beau faux semis. Les mauvaises herbes vont lever, on a réchauffé notre sol puis après ça, on va tomber à notre préparation de sol pour notre semis. C'est quel est-ce que tu privilégies pour le faux semis? C'est-tu genre le ping ou plus un vibro? En général, c'est notre première entrée au champ, le ping n'est pas capable de le faire. Le faux semis se fait avec notre premier outil de préparation de sol au printemps. En général, cultivateur, on peut y aller avec une déchaumeuse pour faire attention. Les équipements à disques ont tendance à lisser. Je vais t'arrêter, Jean-Pierre, parce que là, on va devancer un peu je répondais à ta question. Mais ce n'est pas le ping, c'est l'outil que le produiteur a pour être capable de travailler son deux pouces de façon uniforme. Il faut travailler uniformément sur la profondeur, ce qui n'est pas évident. Il y a des équipements qui ont de la difficulté à le faire. on place notre sol et on attend. On retourne se mettre les pieds sur le bord du poêle. C'est ça. Moi, j'avais plus en tête quand on parlait de faux samis. C'est des exemples. Le produiteur a l'opportunité de préparer ses champs. On va dire dans le bon français d'ouvrir ses champs. Présentement, après ça, il va être capable de donner son deuxième coup. C'est exemple, il fait ça là et il sème juste son maïs le 20 mai. Il y a comme une période entre les deux. Tu parles d'éviter le plus possible la compaction. La question, c'était de savoir pour faire un faux samis efficace dans ce contexte-là, ce serait quel appareil qui est... Le faux samis, c'est la préparation qu'on vient de faire mais qu'on a faite en avance. En faisant cette préparation de sol-là, tu viens favoriser ta levée de mauvaise herbe. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Tu n'as pas besoin de repasser après ça avec le peigne pour repréparer. Tu l'as ouvert, ton sol, puis en l'ouvrant, ça déclenche, ça réchauffe ton sol, puis ta levée de mauvaise herbe va se faire plus rapidement. Après ça, on le laisse aller jusqu'à avoir... À moins qu'il y ait de la pluie, on retourne sur une croûte un peu, puis on veut redéfaire ça. Mais si notre sol reste en condition, on va le garder comme ça, même si on a des mauvaises herbes qui ont trois pouces avant le semis. la préparation va ramener ça, on va les faire mourir, puis on revient avec un sol à nu bien préparé pour notre semis. OK. C'est bon. Ça veut dire qu'on a différentes définitions du pauvre semis. Je pense que ça vaut la peine parce que c'est effectivement une technique qu'on aborde souvent quand on est en agriculture biologique. Je ne sais pas, Martine, comment tu l'abordes avec tes producteurs quand on te pose la question, je dois-tu faire des faux semis? Jean-Pierre, il faudrait que tu fermes ton micro. Merci. En fait, j'ai la même pas mal réponse que Jean-Pierre. Si on a le temps, on peut en faire. Si on n'a pas le temps, cette année, c'est un peu spécial. Oui, on pourrait en faire, mais c'est sûr, il faut que ton sol soit portant, il faut que tu sois capable de bien travailler ton sol. Il ne faut pas faire de mode, il ne faut pas travailler trop profond. Il faut rester plus en surface et le prochain coup, dans le fond, ce sera plus au moment où on va être prêt à semer. Il n'y a pas d'urgence. On voit que Jean-François est en train de semer et nous montre son vidéo sur sa caméra qu'il est en train de semer. Je vois aussi une question par rapport au chien d'an. Je pense qu'on va y répondre un peu plus tard. Alexandre, tu peux peut-être commencer ta présentation et avancer. Les questions vont peut-être venir. On va être capable de répondre à ces questions-là plutôt que de faire toute la matière sans structure, mettons. OK. T'es à l'avis de commencer à mettre de la pression. OK. Donc, au niveau des contraintes en agriculture bio, évidemment, pas de run-up. Donc, on a souvent à gérer des plantes vivantes parce qu'on va travailler justement avec des engrais verts à l'automne. Donc, les destructions à l'automne, si on a des grosses biomasses, c'est important de prendre ça en compte. Aussi, on va travailler beaucoup avec des, par exemple, dans les séries, on va implanter des trêpes. On en a parlé comme engrais verts. Justement, pas de run-up. Il faut apprendre à gérer ces vivaces-là pour les détruire, pour être capable de semer au printemps. Encore là, Martine, je vais être obligé de faire encore une parenthèse parce que j'aurais aimé ça faire parler Jean-Pierre sur deux aspects là-dessus. Au niveau de la destruction d'automne, si grosse biomasse vivante, tantôt, on parlait justement d'un cas, il y a quelques années, il y avait un producteur qui avait eu un super bel engrais vert, peut-être du 6, au-dessus de 6, 7, 8 tonnes à l'hectare. Puis, on avait labouré ça en pensant qu'on faisait une bonne chose. Puis, j'aimerais ça, Jean-Pierre, que tu me dises un peu qu'est-ce qu'on a fait comme erreur, mettons, dans ce contexte-là. Oui. On parle d'une ferme à Sainte-Élisabeth. Dans les faits, on avait un mélange trèfle qui avait été implanté dans les céréales au printemps et on avait rajouté là-dedans du poids après la récolte de céréales. On a eu une immense biomasse. On n'avait pas beaucoup de choix de labourer parce qu'on a du trèfle et si on ne fait pas mourir notre trèfle à l'automne, on va vraiment être dans le trouble au printemps. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que de tout prendre ça puis de revirer ça au fond d'un labour, ça crée une zone où la matière vivante s'est aplatie puis a oscillé complètement le sol. L'eau ne passait plus à travers ça au printemps. Quand on faisait des profils de sol, on s'apercevait qu'il y avait une partie très, très humide jusqu'à la biomasse qui avait été enterrée puis en dessous de tout ça, c'était rendu pas mal plus sec. Ça fait qu'on va gérer différemment ces gros engrais verts-là à l'avenir puis la façon de le faire, c'est de préincorporer un peu toute notre biomasse, la hacher, la mettre un peu à travers un sol avec une déchaumeuse puis après ça, on va se faire un labo parce que la déchaumeuse dans un gros trèfle, dans quelque chose qui est super bien établi, ce n'est pas assez pour être capable de détruire un trèfle à l'automne. Et si je fais un petit point, ceux qui ont du trèfle, qui ont mal détruit, soit une trairie, soit un engravail de trèfle ou une culture d'automne, un blé, par exemple, puis qu'on voit que le champ est en train de reverdir au printemps, ne laissez pas aller ça trop longtemps parce que vous allez voir que souvent, au-dessus du sol, il n'y a pas grand-chose, mais le système racinaire se développe beaucoup de ces plantes-là puis vous allez avoir un paquet de résidus lors de vos travaux de sol et vous allez avoir beaucoup de difficultés à faire vos vos cerclages. Fait que le plus tôt possible, en tenant compte, là, toujours de la compaction des sols, allez détruire, là, le trèfle puis les céréales d'automne qui restent au champ. Ne laissez pas partir ça puis dire, je vais travailler ça juste avant mes semis. Vous allez trouver la game difficile. OK. Jean-Pierre, juste parce qu'il y a Pascal qui avait une question ou commentaire? Ouais, je suis plus commentaire. Chez nous, on a arrêté d'utiliser le trèfle parce qu'on veut éviter de la bourrer. En tout cas, on veut la bourrer le moins souvent possible puis je trouvais ça vraiment désolé. De toute façon, quand on la bourrait le trèfle dans les tailles sembloneuses, la structure de sol était vraiment à chier au printemps d'après. Fait que nous autres, si on met du trèfle, c'est la technique à Jean-François Arpin, on déchaume après la céréale puis on va tout le temps implanter un couvert à prédominance de poids fourragé pour... Puis le poids fourragé, on fait juste le coucher avec le offset ou la déchaumeuse à l'automne. On obtient des super beaux résultats parce qu'on a essayé souvent de faire du travail réduit dans le trèfle à l'automne, scalpage, chisel, déchaumeuse. Mais au printemps, on se retrouvait tout le temps avec des modes de trèfle sur le dessus puis c'est pas gérable avec le désherbage. Les modes de trèfle, ça a fait gros notre semis. C'est ça que je voulais dire. C'est bon. Merci, Pascal. Je tente de résumer un peu ce que vous dites. C'est qu'on utilise effectivement beaucoup de biomasses au niveau des engreveurs. Il y en a qui sont comme plus des engreveurs qui vont être détruits à l'hiver, comme par exemple les poids. Il y a des engreveurs comme le trèfle qui sont vivaces, donc qui vont survivre à l'hiver. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut gérer ces engreveurs-là qui sont vivaces pour ne pas attendre à les gérer au printemps. La stratégie, c'est même si on a, par exemple, à labourer ou travailler seul, il faut, par exemple, avoir une stratégie soit de passer une herse de chômeuse à disque ou bref, un appareil qui va initier la destruction. Jean-Pierre, ce qu'il disait, c'est que si jamais il y a du trèfle qui est passé à travers au printemps qui est encore vivant au printemps, attendez pas trop avant de le détruire parce que, comme on dit, ça veut vivre. C'est un peu ce qu'il y a à retenir par rapport à ça. Au niveau de la gestion du chien-dent, je pense que Martine, tu disais qu'il y avait une question par rapport à la gestion du chien-dent. Ça aussi, ça a changé. Avant ça, quand on parlait de transition vers le biologique, on dirait que le seul mot qu'on avait en tête, c'était le chien-dent. Puis là, maintenant, on n'en parle comme plus. Je ne sais pas, Jean-Pierre, si tu avais encore une fois un commentaire à faire par rapport à la gestion du chien-dent. Comment ça se fait qu'on ne s'en occupe plus du chien-dent ou que c'est, comme on dirait, comme plus une préoccupation tant que ça? avec les outils, avec les façons qu'on fait nos cercles à la gestion de chien-dent, ce n'est plus une mauvaise herbe qui est prédominante et moins tenace que beaucoup d'autres. Ça fait qu'on vient à l'éliminer quasiment par rapport à notre rotation à ce qu'on a dans les champs. souvent, les producteurs qui font leur transition et qui disent « Moi, je suis plein de chien-dent, je ne sais pas ce que je vais faire. » Ce que je lui dis, c'est dans 3-4 ans, vous n'aurez plus de chien-dent avec les saplanges que vous allez effectuer. On retrouve ça plus dans les champs vraiment plus légers et souvent, c'est rentré à travers des prairies qui sont un peu trop longues. Ça fait que on, on, on va les gérer. S'il n'y en a pas trop dans le champ, ça ne sera pas un problème l'année suivante. Si on a vraiment un champ problématique, mais là, il faut se référer à un conseiller. On va avoir une stratégie en fonction de la culture, en fonction du type de sol, mais on n'ira définitivement pas en maïs parce que c'est une graminée et si on la nourrit, si on lui donne du fumier, va avoir tendance à se battre pas mal plus que si on est en soya, par exemple. Le soya, c'est une belle culture pour s'en débarrasser de l'affaiblir. Comme outil, si on est capable d'avoir des cutaways sur les sacleurs, on a beaucoup plus de chances de réduire l'infestation de chiens dents rapidement. J'ai juste à être sûr parce que mon intervention est super pertinente, mais je suis certain que la personne qui a posé la question, ça répond à sa question. Martine, peux-tu vérifier? Je ne sais pas c'est qui qui a posé la question. Ce n'était pas la dent qui avait posé la question, mais Jean-François rajoute qu'en faisant moins de foin, habituellement, on a moins cette problématique-là aussi. M. Adin, ça répond à votre question. Il a dit que oui. Bon, super, parfait. C'est bon, on passe à l'autre étape avant de vous faire trop chicaner. Donc, Lecendre? Oui, M. Adin. Je peux te dire un petit peu ce que nous on fait au niveau du chien dents. Ça répond un peu à la question que Jean-François vient d'expliquer aussi. L'année passée, on avait un champ que ça faisait peut-être 5-6 ans que le chien dents s'implantait tranquillement malgré, mettons, les rotations avec nos saclages. Ça fait que c'était un champ qui était en vie d'automne. On avait semé trois zones au printemps, mais le vie d'automne n'avait pas de passer l'hiver très bien. Il y avait environ juste 50-100% de vie qui restait. Ça fait qu'on a laissé pareil. Puis, après, on avait semé aussi du trèfle à la volée au printemps. Puis, le 22 juillet, j'en avais à notre blé d'automne. Puis, vu qu'il manquait du blé, je voyais vraiment qu'il y avait quand même plusieurs places dans le champ avec du chien dents. Ça fait que là, on s'est dit on va laisser pousser la trèfle avec les résidus de blé. Ça fait qu'on a tendu il y a presque un mois. Puis, vers le 20 de août, on a détruit notre champ de blé d'automne avec un chien dents et un gris gros. Pour contrôler le chien dents, dans les périodes très secs, ça a pris peut-être 4-5 jours de beau temps. il faisait 30 degrés de rassemblement. On a été chanceux. Et puis, par après, j'en a semé le 15, pas le 15, le 25 août, j'en a semé un mélange qui nous restait c'était un dos espèce. Dans le fond, on a eu comme deux agres verts. On a eu celui qui a poussé presque un mois de temps après la récolte de blé qu'on a détruit et qu'on a renfoui. Puis, l'autre, que vous avez laissé pour tout l'image. OK. Fait que, vous avez non seulement, en fait, vous avez utilisé un peu comme deux principes qui sont, à mon avis, fondamentaux pour la gestion du chien dents. c'est-à-dire, vous avez occupé de l'espace. Donc, vous avez mis des plantes pour occuper l'espace et éviter justement que le chien dents prenne la place. Après ça, vous avez profité de la fenêtre idéale pour l'affaibler, c'est-à-dire une période sèche suite au battage de la céréale. Parfait. Bien, merci, M. Hèvres, pour vos commentaires. Donc, Martine, on arrêterait à quelle heure normalement pour la pause? Juste pour me donner un petit raid. Un rétard. Comment? 10h15? OK. Parfait. Donc, bien, là, on a pas mal de sujets qu'on a abordés tout au long de notre discussion. Fait que, je vais passer rapidement à des herbages mécaniques. on revient finalement aux contraintes de l'agriculture biologique liées au travail de sol, désherbage mécanique, RCT, donc le fameux peigne, ça travaille pas bien quand il y a des résidus. Donc, on va essayer d'en tenir compte pour nos travaux. Il y a aussi un des points qui est important, c'est que le maïs, le fameux maïs, les tiges de maïs, puis les tiges, mais surtout, c'est ça qu'on jasait justement avec Jean-Pierre ce matin, c'est pas tant les tiges parce que même les gens qui vont broyer comme il faut le tige, il reste toujours, je sais pas comment l'appeler, mais le coton à la base du plan qui reste intact puis qui est bien difficile à gérer au niveau avec les appareils de désherbage. Jean-Pierre, est-ce que c'était clair ce que j'exprimais par rapport à ça? Oui, la partie racinaire, parce que un maïs qui se développe bien, il y a quand même une bonne motte racinaire avec la première partie de tige puis ça, ça reste une bonne problématique surtout pour la roue rotative, ça va se bloquer entre deux roues de roue rotative et la R7-RI, c'est, fait qu'on a dans la plupart des cas, il y a des producteurs qui commencent à s'essayer à avoir des peignes puis avoir des outils qui vont être adaptés un petit peu pour gérer ce mode de maïs-là, mais c'est pas évident, surtout au niveau de la roue rotative, quand on a la roue qui bloque, ça détruit le rang sur la longueur qu'on va s'en être aperçu. Fait qu'en général, ce qu'on voit, c'est qu'on essaie de vraiment labourer notre maïs, surtout si on a eu des bons rendements, souvent c'est relié avec la biomasse de maïs qu'on va avoir puis dans les autres cultures, bien on s'arrange plutôt pour avoir des biomasse, des engrais verts qui vont être plus travaillés à l'aide d'une déchaumeuse, autre outil pour ne pas avoir à être trop souvent avec la charrue dans le champ. Mais il y a quelques producteurs qui essaient d'organiser leur travail, leur outil pour travailler toujours avec une déchaumeuse qui, surtout probablement dans les sols légers où on peut travailler un peu plus avec la R-cétrie, le peint, il va probablement avoir des places où les cotons de maïs vont pouvoir se faufiler dans l'entrerant à ce moment-là. Mais c'est comme des modifications, c'est des façons de faire qui sont en développement. On ne va pas trop loin là-dedans, Jean-Pierre, parce que là, on va en reparler. Il y a Pascal qui avait un commentaire. Je voulais aller plus loin là-dedans, donc on reviendra. OK, c'est bon. Parfait. Attends, Alexandre, il y avait juste Jean-François Arpain, il a rajouté solution pour diminuer la population de maïs. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. C'est une blague? OK, donc on continue. si on résume le maïs avec la contrainte des cotons. En tout cas, pour le moment, on suggère fortement de labourer. Moi, j'aurais une question pour justement les fermes qui en font du maïs. Il y en a-tu qui le gèrent sans labour actuellement? Je peux me lancer. Nous autres, on lave, je dirais 80 % de nos maïs. On est en mode test depuis quelques années de trouver une façon de gérer les résidus en surface. Ce n'est pas encore concluant, mais on s'en va vers là. Ce que je suggérais à ceux qui commencent en bio, c'est de labourer les maïs et de faire des petits tests tranquillement parce que ça peut rapidement mener la gale de travailler dans des résidus. Mais je pense que si tout le monde s'y met, dans les prochaines années, on va être capable de trouver des solutions à ça. là. Chez vous, M. Hald, vous labourez aussi votre maïs systématiquement? Oui, présentement, oui. On a essayé toutes sortes de méthodes avec chez elle, des S à roulettes, des R7. qui sont modifiées et on est revenus avec une charrue conventionnelle. OK? Si j'ai un petit commentaire là-dessus, je suis content d'entendre ça parce que quand on va sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup de personnes dire que la charrue, c'est l'ennemi numéro un et il ne faudrait pas l'utiliser. Il y a d'autres moyens et il y a des producteurs qui se laissent influencer à l'essayer à grande échelle de dire non, moi, ça fonctionne. On entend parler tellement sur les réseaux sociaux que c'est sûr que ça fonctionne. Faites attention, montez les marches une par une et adaptent les succès en non-labours bio. Il y en a, je pourrais dire, plus que très peu. c'est toujours en fonction de plein de choses, mais en général, on n'obtient pas du succès sans labo actuellement. Il ne faudrait quand même pas passer au silence que ceux qui font la technique semi-sur-billon avec des capages au printemps. Les labontés ici, le projet d'Hormoneville et les devoirs brins qui réussissent quand même bien cette technique-là, mais c'est une technique de pointe. Il faut apprendre ça petit peu par petit peu, je pense. Comme Jean-Pierre dit, monter les marches une à la fois. T'as juste expliqué, Pascal, en gros, quand même, la technique du sur-billon, finalement, c'est que tu laisses tes billons au dernier sarclage, on billonne le maïs assez haut et rien est touché. Au printemps, c'est décapé, les cotons sont envoyés au centre du rang. Ça prend tous des sarcleurs adaptés à ça et un travail de sol adapté à ça. Il ne faut pas être sujet à être trop stressé parce que le champ a l'air vraiment spécial au printemps. C'est des techniques qui sont réellement plus... qui demandent beaucoup plus d'attention avec des équipements spécialisés. D'ailleurs, ce serait intéressant, Jean-Pierre, je sais que chez Mario Lamy, Femme Lamy, il en faisait du billon et il a comme abandonné le billon. Oui, on a commencé avec du billon. Le maïs et le soya étaient semés sur le billon. Rapidement, le maïs a été semé pleine terre comme on fait tout en... en billon au 30 pouces mais ce n'est pas sur billon parce que c'était trop compliqué. Il n'y avait pas assez de minéralisation. C'est comme un semi-direct. On en parlait au début. Il faut que le sol se réchauffe, il faut qu'il donne son azote et là, on l'avait moins un peu ce régime-là. Beaucoup plus dur à désherber. Le maïs, c'est un bébé. Tant qu'il n'a pas atteint un pied de haut, il faut vraiment y faire attention. ça a été réservé et on regarde un peu la plupart des producteurs qui sont rendus sur billon, c'est rendu réservé au soya qui est une plante qui est beaucoup plus tolérante à se faire brasser. et ça reste une technique qui est assez compliquée qui fonctionne avec à peu près juste des sacreurs lourds et avec beaucoup de résidus et de plantes qui poussent au printemps dans l'entrera. Ne pas faire si vous avez le cœur sensible parce qu'il y a des nuits que vous ne dormirez pas. Jean-François qui avait un commentaire, une question? C'est peut-être un commentaire. Nous autres, on a exploité peut-être les... On a été 14 ans sans labourer. On était en labour avant. On a été 14 ans sans labourer. On a essayé billons, pas de billons, des chômeuses, pâtes, tout ça. c'était compliqué. On a essayé toutes. Je pense le... Pas le topo de tout ça, mais l'idée de tout ça, c'est chaque... Ça dépend du tempérament du producteur. Ça dépend du type de sol qu'on a. Ça dépend peut-être aussi du portefeuille qu'on a. Ça dépend... Ça prend des équipements, exemple, pour faire du bion. Ça prend des équipements pour labourer. Si on ne labour pas, c'est de la gestion de résidus. Les équipements, je pense qu'ils sont plus performants qu'ils l'étaient dans le temps. Pour nous, dans les argiles, c'est des terres qui ne se réchauffaient pas. Quand je parle d'argile, c'est comme peut-être... Les deux qui réussissent très bien, les Labonté et les Devoirs Vrains, c'est comme aux deux extrêmes. Les Labonté sont dans les sols légers, sors bleus, mais des sous-sols assez stables qui se réchauffent bien comme des argiles. Les Devoirs Vrains qui ont des super belles argiles ceintes urbaines et qui tirent un petit peu sur des longues. Nous autres, on a de l'argile. L'argile des Sainte-Rosalie et on a des argiles rideaux aussi. C'est complexe un petit peu. Sur Billon, on trouvait que ça ne se réchauffait pas le printemps, qu'on avait comme une compaction avec Anne Veil. On a déduit qu'on serait mieux de brasser nos sols, ça veut dire les labourer puis faire rentrer la gelée pour allégir un peu nos sols. Puis aussi, moi, qu'on est revenu au labo, c'est que j'ai eu un ultimatum de mes hommes qui était écœuré de crier tous les noms des singes au printemps quand on désherbait. fait que j'ai comme j'ai été menotté là-dessus. C'est bon. C'est un bon commentaire parce que dans le fond, tu as vraiment vécu un peu toutes les phases au niveau de la transition. Tu parlais d'Anne Veil tantôt puis je fais du pouce un peu là-dessus. Je pense que ça ne vous dérangerait pas que je le nomme parce qu'on l'a souvent mis en référence dans des présentations. C'est Alain Ravenel en Montérégie qui était en bio sur Billon dans des grosses argiles dans la plaine Saint-Hyacinthe puis je ne peux pas vous dire exactement laquelle mais bref il était sur Billon puis à un moment donné c'était comme il lâchait le Billon ou il lâchait l'agriculture parce qu'il était rendu avec des gros gros problèmes de vivaces de Lettron-Chardon. Fait que c'est ces vivaces-là à un moment donné qui s'installent puis c'est une des raisons pour lesquelles c'est quand même un défi de gérer sur Billon. Je pense que la parenthèse Billon s'était tirée désolé Martine on a fait du pouce sur bien des trucs mais je pense que c'est intéressant quand même. Juste pour finaliser la diapo qui est là là on a parlé beaucoup d'après le maïs mais simplement après le soya qu'est-ce qu'on fait Jean-Pierre c'est quoi qu'on fait après le maïs le soya c'est peut-être probablement des cultures qu'on n'est pas obligé justement de labourer par contre de laisser ça là puis ne pas bouger c'est peut-être pas une bonne idée non plus de plus en plus dans les faits on pourrait ne pas trop le toucher ça a quand même pas trop de résidus excepté certaines années mais si on va plus loin que ça souvent après le soya on revient en céréales puis ce qu'on s'aperçoit c'est que notre céréale si on veut avoir du succès il faut semer très tôt puis ça vaut la peine d'avoir un premier travail à l'automne tout raplomber puis être capable d'avoir juste vraiment un petit petit travail au printemps pour être capable de ressemer notre céréale on a même des producteurs plutôt en sol argileux qui vont préparer le sol à l'automne pour faire un semi-direct au printemps dans les céréales dans le blé il faut toujours penser quelques coups d'avance en bio et de plus en plus on travaille nos sols pour ce qu'on va avoir à retravailler au printemps c'est super important d'avoir un sol assez stable assez uniforme à l'automne surtout quand on est dans nos argiles parce qu'on veut travailler juste deux pouces au printemps puis si on a un profil qui varie de quatre pouces à l'automne dans le champ on ne peut pas travailler juste deux pouces au printemps puis là il faut travailler profond en travaillant profond on va assécher notre sol au printemps puis on va se faire des mottes en plus c'est important d'avoir commencé notre travail avoir aplombé le sol à l'automne pour être capable d'avoir un petit travail au printemps surtout dans le cas des argiles il faut faire attention à ça et il y a certains printemps où on a vu les résidus de soya si on fait par exemple deux années de soya les résidus qu'on avait n'avaient pas assez décomposés pendant l'automne et le printemps puis on se retrouvait avec les mêmes problèmes de résidus avec notre peigne c'est important de bien visualiser qu'est-ce qu'on a à l'automne comme résidus puis si on a à les enterrer ces résidus-là on fait ça on les enterre à l'automne tout en sachant très bien qu'au printemps on ne peut pas travailler profond puis ça devient très difficile d'enterrer des résidus au printemps ok Jean-Pierre c'est intéressant puis il y a un point sur lequel tu as incité puis moi j'aurais envie d'inciter encore davantage pour ceux qui font la transition en bio concentrez-vous présentement sur les semis évidemment puis les cerclages mais tout de suite après si vous avez la chance de faire une visite tournée de champ avec votre conseiller pour déjà planifier votre scénario de culture pour l'année 2022 c'est un gage de succès c'est un des des façons de faire qui est peut-être encore là différente du conventionnel où est-ce qu'on a plus d'outils puis on peut penser à ce qu'on fait plus à la dernière minute mais en bio il faut gérer d'avance parce que la culture de l'année prochaine elle se prépare cette année donc voilà ensuite on va on va continuer avec bien ça je pense qu'on a déjà parlé des contraintes c'est qu'on a des grosses biomasses laissées en surface donc on a ça à gérer c'est une des particularités du bio versus du conventionnel tantôt j'ai remis des slides que Jean-Pierre utilise dans le cours de gestion des mauvaises herbes ça fait quand même je sais pas peut-être 5-6 ans Jean-Pierre que tu donnes le cours sur la gestion des mauvaises herbes en grande culture puis bien voilà vous voyez un peu le peigne qui est passé en pré pré-émergence ensuite de ça la houe qui est passé à des stades très antifs dans le soya puis ici vous avez la même chose mais au niveau du maïs quand on parle d'uniformité de la profondeur voyez à quelle c'est une image mais quand même ici ce qu'on voit c'est imaginez-vous une dent de peigne quand on parle d'uniformité de la profondeur de semis bien ceux qui ont eu l'opportunité de vivre ça de passer un coup de peigne en pré-émergence ça veut dire qu'on voit rien puis on a comme l'impression qu'on va tout détruire les heures de travail qu'on a faites avant c'est un peu c'est un peu fouiquant en bas francis donc il faut être attentif à ça fait que j'ai mis des images un peu de ce qu'il faudrait peut-être éviter puis là ce qu'on voit souvent dans le champ bien surtout évidemment dans les terres légères les terres légères comme dirait mon gars c'est les fameux sillons comme ça là où ça fait comme des grosses vagues puis quand on arrive pour passer un peigne suite à ça c'est qu'au lieu d'avoir une semence qui est à un pouce et demi deux pouces bien elle se retrouve à trois quatre pouces fait qu'à tantôt on parlait qu'on voulait que la graine germe rapidement puis lève rapidement dans une situation comme celle-là on vient comme un peu se tirer dans le pied fait que j'aimerais ça savoir un peu Pascal qui est en sol léger j'imagine que ce genre de situation-là tu l'as peut-être déjà vécu puis voir un peu comment tu fais pour gérer cet aspect-là ouais c'est une situation qu'on voit souvent nous autres quand on a commencé en bio on appliquait les recettes on sève le maïs on passe le peigne après puis après ça on se rend compte que notre semence de maïs est rendue à trois pouces de creux le printemps est frais ça ne veut plus sortir fait que c'est sûr qu'on a commencé nous autres à rouler avant de semer pour raffermir le sol pour éviter d'avoir de la terre qui est compactée bien raffermie vis-à-vis le sillon du sommoir puis l'os à côté parce que le peigne il va charroiller beaucoup de terre fait que le fait de rouler avant excuse-moi tu le passes maintenant excuse pas ton peigne ton rouleau tu le passes systématiquement dans les champs soya, maïs, céréales ou juste juste soya, maïs mais on ne le passe plus systématiquement on a changé un petit peu notre approche aussi de travail de sol dans le fond ce qu'il faut réussir à faire je ne veux pas vous dire qu'est-ce qu'il faut vous faire mais qu'est-ce que je veux réussir chez nous à faire c'est toujours d'avoir un sol super ferme puis c'est un des problèmes je trouve du labo en sol léger on devient avec un sol super fluffy là tu embarques avec l'attracteur puis là tu te compactes à des places où est-ce que les roues passent puis à des places c'est moins bien compacté puis là tu te ramasses tu sais tantôt tu parlais de profondeur égale de semis mais je pense qu'il faut avoir une profondeur de travail égale aussi toujours avoir l'idée d'avoir un sol ferme pour éviter d'avoir des bouts plus compactés puis des bouts plus lous c'est une préoccupation chez nous qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça sur les retours de labo on va juste avec un tracteur de 120 forces avec un petit vibro mais avec des full pression sur les rouleaux en arrière pour pas compacter le sol fort avec le tracteur puis essayer de raffermer le terrain le plus possible après ça puis les coups c'est quand on va les donner avec la déchaumeuse la déchaumeuse qui roule avec le rouleau le poids de la déchaumeuse est sur le rouleau ça a raffermit encore le terrain la déchaumeuse la déchaumeuse la déchaumeuse la déchaumeuse sur les rouleaux du vibro concrètement ça se fait comment c'est que dans le fond c'est que t'as pas de roue de profondeur c'est tes rouleaux qui font ta profondeur sur ton non mais tu sais tous les vibro qui ont des rouleaux en arrière tu peux mettre plus ou moins de pression sur les rouleaux t'as des ressorts et on parle bien d'un cultivateur moi c'est même du vibro culteur oui c'est vrai puis quand tu parles de rouleaux c'est quoi parce que t'as des rouleaux cage des rouleaux lisses des rouleaux c'est des rouleaux avec des des flatbords nous autres c'est le modèle nous autres on cultive pas grand on investit pas des 100 000 piastres en équipement mais c'est des rouleaux Salford qui est fabriqué en Ontario c'est vraiment un vide utile mais tu sais les nouveaux rouleaux qui sont sur les Vibro John Deere ou Case Inter ça a raffermé le terrain solide c'est très bien c'est très bon je trouve faut juste faire attention faut pas que la terre elle monte 24 pouces de haut en arrière des rouleaux parce que tu vas émoté bien trop en sol léger vitesse réduite 8-9 km heure bonne pression sur les rouleaux pas trop d'émotage de sol parce que la structure du sable est tellement facile à détruire faut faire attention vous voyez le sol ferme si on finit avec des chômeuses pas besoin de passer le rouleau mais si on voit que le sol est un peu trop fluffy oui on va rouler avant de semer ça uniformise le terrain le plantage s'en va et ça barre là-dessus d'aucune dépression ça facilite vraiment le coup de peigne par après je sais qu'il y a aussi Jean-Pierre chez Femme j'avais entendu monsieur bon ma mémoire encore me fait défaut il était intervenu lors de la première la première atelier en fait c'est Mauvaise Herbe il fait de la farine dans le coin de la Valtry Champagne Denis Champagne qui a des sables aussi lui il parlait qu'il a modifié ses roues de profondeur sur le sommoir que ça fasse des moins gros sillons bon si ça dépend tout le temps dans ces sols-là on peut mettre un peu moins de pression aussi sur les unités pour descendre un peu moins cette coche-là qui est faite par les roues de profondeur je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fait comme modification il a probablement élargi un peu ces roues-là il avait ajouté une palette en avant qui faisait comme mais tu sais je comprends avec ce que Pascal dit c'était intéressant dans le sens qu'il y a moyen de prévenir ça on va dire en amont c'est-à-dire si ton travail de sol est fait avec un bon raffermissement de sol avant de semer je pense que c'est ça qu'il faut retenir comme message on a l'articulé pour faire le vibro avec le cultivateur mais on ne rentre pas sur le labo avec l'articulé je l'ai dit vite on y va avec le petit tracteur le petit équipement pour le premier passage au moins je pense que c'est quelque chose d'important à passer chez Denis Champagne eux autres sur l'articulé ils ont mis un cap de chenilles pour éviter pour de flotter sur le sable à chacun ses moyens je pense qu'il n'y a pas là-dedans puis il y a Michel Laporte qui voulait intervenir moi qu'est-ce que je voulais dire c'est que anciennement mon sommaire rameillé s'était équipé de deux roues qui plombaient sur les rangs de maïs quand qu'on tombait nous de ce que je suis situé j'ai des lombes sableux qui tombent après un argile qui tombent sur un sable par après je m'étais aperçu que ces roues-là faisaient réellement des sions importants dans le maïs puis je suis revenu avec une roue qui est large qui a 4 pouces de large par 10 pouces de diabète mon sommaire moi c'est un sommaire white puis ça a enlevé beaucoup beaucoup le sillon qui était là puis quand pour les résidus j'avais des tasses résidues en avant souvent pour me faciliter vu que je faisais du minimum de piles dans le maïs puis quand on arrivait dans le sable on s'est organisé pour qu'on puisse les lever pour pas qu'ils fassent de sillons avant que l'unité de maïs passe ok ça veut dire que ok c'est bon c'est tous des petits trucs comme ça qui sont intéressants adaptés il y avait monsieur Laporte qui avait une intervention comme question moi j'ai plutôt une question est-ce que vous m'entendez oui ok c'est bon toujours 15 minutes en retard moi d'habitude vu que je suis je vais revenir avec tantôt avec l'intervention de monsieur Jean-Pierre concernant le travail après le soya j'ai cru contenir que c'était pas nécessairement du labour après le soya mais avez-vous un équipement qui permet de faire un travail minimum pour la meilleure préparation du printemps oui dans les faits il faut être capable de travailler selon les selon les conditions de sol puis ce qu'on voit actuellement c'est que les producteurs travaillent beaucoup avec les déchaumeuses et là il faut faire une déchaumeuse c'est fait pour travailler en sol plutôt bien ressuyé fait que souvent il y a des fenêtres à l'automne pour être capable de le faire il faut s'ajuster beaucoup sur les profondeurs de travail fait que plus c'est humide bien moins on va travailler profond l'important c'est d'essayer d'incorporer un peu les pailles de soya pour que le travail de décomposition se commence à l'automne puis un peu dans l'hiver puis tôt au printemps avant de rentrer et de si on est capable de travailler un, deux, trois pouces à l'automne tant mieux si on n'est pas capable de le faire parce qu'on n'a pas les conditions mais on va travailler juste un pouce et demi on va étainter les petits billons qu'on avait au niveau du soya il faut toujours s'ajuster sur les conditions on a eu des automnes où on n'a pas été capable de travailler les sols étaient gelés quand on a fait les récoltes puis là c'est du travail uniquement de printemps ça a été très difficile ces années-là fait qu'on essaie le moins possible de récolter très tard à l'automne fait que ceux qui se prennent des hybrides tardifs puis du soya très tardif ça amène ces problématiques-là il faut être capable de rentrer au champ à l'automne à une date qui est intéressante pour pouvoir faire nos travaux de sol il faut avoir en tête tous les aspects du bio puis le travail d'automne ça met un aspect puis selon vos types de sol en argile c'est très intéressant très gagnant d'être capable de faire nos travaux à l'automne plutôt que juste au printemps par contre dans les sols très légers on est capable de faire un travail juste de printemps à la limite même un labo de printemps les années qu'on n'a pas pu travailler à l'automne chaque champ va avoir les particularités mais essayez de travailler les soya comme je disais avec une déchaumeuse à l'automne c'est bon une autre chose est-ce que c'est un mythe le fait de travailler le travail le sol nos champs en diagonale avec exemple justement la déchaumeuse ou le cultivateur un mythe il y en a qui le font surtout pour étêter entre autres les petits billons de soya puis ça a l'air de bien fonctionner probablement que ça fait un champ un peu plus égal ça devient il y a quelques producteurs qui le font mais c'est pas c'est pas une pratique qui est très employé généralisé disons c'est ça merci beaucoup je te laisserai nous dire s'il faut aller à la pause ben c'est comme tu sais ben en fait dans le fond des photos t'en as-tu plusieurs on pourrait peut-être finir la section à éviter puis après ça prendre en compte ok c'est bon ben écoute à éviter on a parlé beaucoup de on a parlé de situations en terre plus légères donc là vous voyez on a parlé aussi de de ce qu'il faut pas faire au niveau des sols argileux peut-être juste de revenir pour en fait à éviter finalement ça c'est un sol argileux qui a été travaillé trop profond au printemps donc on a sorti on a travaillé dans l'humidité puis un sol argileux travaillé dans l'humidité c'est ce que ça donne ça fait que ça donne pas un lit de semence très très favorable à la germination en fait dans ce champ-là il y avait semé une céréale puis tu sais elle est levée dans un espace temps d'à peu près un mois donc bref c'est pas l'idéal si je peux ajouter quelque chose par rapport au mode Alexandre il n'y a pas juste la question de l'enlever oui il y a l'enlever de la culture qui se fait pas bien mais en même temps tout le désherbage est amplifié et compliqué parce que ramène une petite mode comme ça sur un plan de maïs il n'est plus là ça fait que ça complique vraiment beaucoup les cercles exact ensuite de ça ce qu'il faut on a parlé un peu tantôt on a parlé de la gestion de l'enfouissement des engrais verts il faut faire attention aussi avec la vitesse de décomposition la gestion de nos fumiers par rapport à nos travaux si on fait par exemple un labo qu'on dit versé c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans le fond bien étalé dans le profil si notre couche est complètement renversée il peut y avoir comme une compaction un colmatage qui se fait puis là à ce moment-là il y a une mauvaise décomposition du excusez là c'est parce que j'essaie de quitter mon mode plein écran excusez-moi ok ensuite de ça bien aussi tout ce qui est compaction tantôt on a parlé là on voit des images avec un profil à gauche vous voyez des racines qui descendent bien dans le profil contrairement à droite où il y a une zone compactée donc les racines du maïs ne peuvent pas descendre aussi il ne faut pas oublier que la compaction ce n'est pas juste dans les argiles dans les sols lour on peut y en avoir aussi dans les sols légers souvent ce qu'on va voir dans les sols légers c'est comme plus des strates entre guillemets comme des lamelles si on observe de la compaction donc les racines vont essayer de tailler une place entre les lamelles mais disons que ce n'est pas l'idéal on a parlé de travaux à éviter finalement tout ce qui n'est pas uniforme Pascal l'a souligné tout ce qui n'est pas uniforme si on voit un labo qui est plus ou moins bien versé la reprise au printemps est beaucoup plus difficile au lieu de travailler justement à maximum deux pouces de profond on va être obligé de travailler un peu à 4 pouces 4-5 pouces pour venir à bout d'uniformiser le champ c'est à ce moment-là souvent qu'on fait des mottes ensuite je ne suis plus capable de changer ma diapo drainage, nivelage on va finir là-dessus puis on va y aller on n'aura pas le temps d'insister beaucoup sur cet aspect-là tout simplement pour dire que le drainage et le nivelage c'est super important en bio encore plus peut-être qu'en conventionnel parce qu'on a il faut rentrer rapidement dans les champs soit pour éviter justement la compaction ou faire nos cerclages donc il faut absolument que ça soit fait puis l'autre aspect qu'il ne faut pas oublier c'est en fait ici ce que vous voyez c'est une diapo que Jean-Pierre utilise pour parler dans sa formation au niveau du contrôle des mauvaises herbes il parle justement beaucoup de structure de sol de qualité du lit de semence donc pour la gestion des mauvaises herbes la préparation de sol devient hyper importante fait que je pense que la deuxième section on va plutôt insister sur revenir sur chacune des machineries puis voir un peu comment les producteurs les utilisent les machines on va parler des machines on va toutes les passer une après l'autre même si on a déjà parlé mais peut-être pour discuter des différentes options pour chacune d'elles puis savoir s'il y a des particularités toujours en lien avec le bio les rouleaux écoute je me suis pas vous allez voir c'est des annonces des annonces de rouleaux sur les petites annonces si vous allez sur internet fait qu'il y en a plusieurs plusieurs modèles plus ou moins performants ben pas performants mais avec des caractéristiques différentes je sais que Pascal t'as t'as eu t'as fait quand même quelques réflexions au niveau des rouleaux puis t'en as comme adaptés chez vous j'aimerais ça peut-être t'entendre là-dessus écoute c'est pas une grosse réflexion c'est dans le fond on empruntait le brion du voisin avant puis quand on tombait dans les ronds de sable plus plus vifs là ça faisait un boudin en avant du rouleau le rouleau qui allait un peu dans le rond de sable fait qu'on a opté nous autres pour un rouleau de plus gros diamètre un rouleau qui a des petites coches soudées dessus mais plutôt un rouleau plat mais de plus gros diamètre pour éviter que l'entendre roule avant du rouleau ok quand tu parles de plus gros diamètre ça ressemble à quoi écoute c'est du 30 pouces je me souviens pas c'est assez gros là ok ok donc pas de particularité sinon sinon d'augmenter un peu le diamètre du rouleau il y avait une question monsieur Laporte n'oubliez pas de remettre votre micro monsieur Laporte ça doit être ça hein audio ouais premier la question le rolling ça fait-tu partie des rouleaux ça on va en parler plus tard le rolling le rolling à roule deux rouleaux à peu près deux rouleaux un dé tout ce qui va raffermir le sol ça peut ça peut rentrer dans les rouleaux ça dépend tout le temps Martine ça peut rentrer dans les rouleaux puis ce qui est important c'est d'aller voir en arrière si on a un sol qui est assez raffermi des producteurs des producteurs en sol plus lourd qui ont travaillé deux pouces ça se peut bien qu'il n'y ait pas à passer le rouleau avant de avant de de faire le semi et au contraire quand on est dans des sols plus légers on peut on en a plus besoin il y a souvent des questionnements par rapport aux rouleaux pleins par rapport aux rouleaux brillons qui sont plus cochés on dirait à force d'en parler je pense que les producteurs en sol très léger aiment plus les rouleaux pleins puis quand on tombe en sol un peu plus argileux le fait qu'il soit coché un peu ça lisse un peu moins la surface puis ça permet à l'eau peut-être de rentrer un peu plus mais il n'y a rien de très concluant sur un rouleau par rapport à d'autres ce qu'on entend parler souvent c'est ce que Pascal a dit les rouleaux à faible diamètre quand on est dans des sols très légers ça passe par-dessus le rouleau ça n'a pas de bon sens il se prenne des rouleaux pleins un peu plus à diamètre plus grand pour ces champs-là moi je te dirais Jean-Pierre dans mes visites Baie-Saint-Paul ou partout ailleurs au Québec parce qu'il y a beaucoup de roches peut-être aussi prendre le temps de regarder la particularité avec laquelle soit en fonte ou en acier parce qu'il y en a qui vont être plus ou moins efficaces avec les roches ça c'est une des particularités à étudier aussi au niveau des rouleaux Monsieur Laporte j'ai une question avant de ramener Monsieur Hall vous qui êtes en régie en sol plus argileux est-ce que vous utilisez un rouleau ça n'arrive pas souvent c'est seulement dans des conditions spéciales des fois que s'il y a un printemps que ça fait des moques c'est très rare exemple si vous n'avez pas pu travailler votre soya à l'automne vous êtes obligé de travailler au printemps ça se pourrait que ça mode plus exemple c'est ça parce que nous après soya on travaille avec un avec un je régèle la moitié des superficies parce que l'autre moitié elle est semée en minuit de l'automne si jamais on n'a plus la chance de travailler dans des bonnes conditions mais au printemps des fois ça arrive que ça va faire de la moque de l'époussage parce que c'est une moque de terre qui sont secs et non humides c'est comme s'il y avait une croûte qui s'est formée durant l'hiver c'est des moques qui sont secs pour faire vos semis ça arrive de temps en temps qu'on passe un peu de brouillons ok parfait il y avait monsieur Laporte vous aviez la main levée je ne sais pas si c'est une ancienne main ou si c'est une nouvelle main ah c'est un en fait c'est une ancienne main parce que ça concernait justement la question sur le rôle c'est des petits rouleaux mais nous on est dentaires argileuses on a justement Martine connaît très bien notre sol ok c'est parce qu'on possède déjà cet équipement merci parfait merci donc on va passer à l'équipement suivant en fait un équipement qui est on pourrait dire optionnel parce que je l'ai mis la fameuse sol parce qu'en principe ça ne fait pas partie des équipements officiellement pour travailler le sol mais il y a justement des saisons parfois que c'est plus difficile que d'autres on ne peut pas nécessairement travailler dans les meilleures conditions puis en fait c'est un petit vidéo que je pourrais peut-être donc voilà puis là c'est ce que ça donne une fois que une fois que le passage de la sol le passé Jean-Pierre encore une fois je voulais avoir tes commentaires là-dessus parce que en fait c'est des images que toi tu avais mis dans ta oui j'ai été très controversé par rapport à cette vidéo-là il faut vraiment faire attention avec les avec les sols dans les faits c'est un petit peu comme monsieur Hall disait là c'est un croûtage de printemps fait que c'est pas un sol qui est qui est compacté mais c'est la croûte sec au printemps ça fait un paquet de petites mottes puis la sol est un un équipement qui pourrait être intéressant pour être capable de casser ces petites mottes-là si vous avez vu la sol fonctionnait sur le derrière puis une sol utilisée comme ça où on n'a pas le sol qui roule en avant où on déstructure en fin de compte notre sol ça fait pas réellement de dommage quand on va voir en arrière vous avez vu que j'ai apporté ma pelle puis on a regardé qu'est-ce qui s'est passé en arrière dans le sous-sol fait que tout ce qu'on fait c'est vraiment écraser les petites mottes de surface puis après ça quand on regarde tout de suite dans le sol à un pouce on a une belle on a une belle structure on ferait certainement pas ça dans des dans des des argiles où on va avoir tendance à lisser le sol en surface là tout ce qu'on fait c'est casser les mottes il faut se servir un peu on regarde c'est l'observation de ce qui est fait au champ il n'y a pas de mauvais équipement il y a des il y a des équipements qui sont pas bien utilisés pour des des travaux qu'on a qu'on a à faire mais quand tu dis que ça a été controversé Jean-Pierre c'est ça c'est qu'en fait ce qu'il faut dire c'est important de le souligner c'est que c'est pas une pratique on l'a mis là parce que honnêtement ça peut être ça peut être utile d'avoir des plans B des fois mais c'est pas quelque chose qu'il faudrait mettre mettons exemple dans un dans un document la baissée de la préparation des sols en régie biologique je dirais même pas ça c'est un outil qui peut être utilisé au même titre qu'un autre pour régler une problématique si elle ne cause pas de problème c'est correct de l'utiliser au même titre que la charrue la charrue est démonisée par plein de personnes puis quand on l'utilise de la bonne façon c'est correct elle fait bien sa job il faut vraiment faire attention aux outils une sous-soleuse qui n'est pas bien utilisé qu'on passe à l'automne ou qu'on passe dans un temps où c'est humide puis en sol argileux on défait notre sol il y a plein d'outils qui s'ils sont mal utilisés on va complètement défaire nos structures de sol créer de la compaction c'est d'être capable de réaliser ce qu'on fait avec chacun des outils puis de ne pas s'obstiner dans un champ avec un outil parce qu'on l'a sorti si on voit que l'ouvrage c'est pas ce qu'on veut faire avec on s'en va porter ça dans le cours puis soit on change soit on attend c'est pas compliqué de prendre la pelle puis de regarder en arrière qu'est-ce qui se passe puis quand on l'a fait quelques fois on est capable de s'apercevoir ce qui est bien fait puis ce qui ne l'est pas mais il faut avoir une pelle ok merci Jean-Pierre dans les machines le cultivateur en fait c'est un outil qui est assez couramment utilisé évidemment en fait tantôt on a parlé de vibro-culteur cultivateur pour les différencier c'est que le cultivateur a des dents en C tandis que le vibro-culteur a des dents en S donc en principe le cultivateur est beaucoup plus rigide et la plupart du temps muni de rouleaux en arrière pour justement raffermer le sol fait que c'est un outil qui est souvent utilisé au printemps comme premier passage pour d'ouverture des champs donc il y a peut-être qu'un aspect qui serait intéressant à mon avis de discuter ou d'insister par rapport à cet outil-là les outils à dents en bio versus conventionnel c'est le fameux disons recoupage des dents autrement dit pour s'assurer que l'ensemble de la surface du sol soit travaillé Jean-Pierre toi c'est quoi que tu tu prescrives par rapport au cultivateur en fait j'ai pas d'image précise mais peut-être essayer de l'expliquer comme il faut on essaie que les dents se recoupent au moins de deux pouces les unes par rapport aux autres puis ça c'est beaucoup par rapport entre autres aux vivaces si les dents arrivent se recoupent pas assez ce qui se passe c'est que la vivace va se tasser dans le sol la racine la tige puis on réussira pas à la couper mais encore là je vais vérifier que monsieur Laporte entre autres ou monsieur Adam quelqu'un d'autre juste m'assurer qu'on se comprend bien quand on parle de recoupage entre les dents ben moi je comprends bien parce que déjà tu vois mes pattes sur mon vocopulteur ils sont aux 5 pouces puis mes pattes mes poignes qui sont sur mes dents ils ont 7 pouces 7 pouces et demi ça fait des jours plus de 25 ans que je marche comme ça ah ok la meilleure chose moi j'ai un producteur qui quand j'arrive dans les premières fois qui me dit moi ça travaille tout uniforme ça a vraiment l'air d'être uniforme quand on rentre au champ on regarde l'ouvrage qui est en arrière on prend l'appel puis on fait une tranchée en arrière de l'équipement puis on voit très bien la partie du sol qui a été travaillé puis ce qui n'est pas travaillé puis c'est comme ça qu'on fait pour savoir si notre équipement travaille de façon uniforme première des choses à la même hauteur dans le sol et travaille l'ensemble du profil du sol encore là ça prend une pelle puis c'est pas dur on transporte on tasse la terre qui a été travaillée puis on fait ça normalement avec tous les outils on regarde comment l'outil travaille dans le sol puis on le compare un peu à ce qu'on voulait faire on voit ça souvent entre autres avec les airs à disques les airs à disques ne travaillent pas le profil du sol de façon uniforme puis il y a des places qui ne sont pas du tout travaillées avec certaines airs à disques ça, ça ne prend vraiment pas ça en bio il faut être capable de juste prendre sa pelle regarder c'est quoi la problématique on est-tu capable de l'arranger la plupart du temps c'est oui on va déplacer un peu les dents les équipements sur notre équipement puis on réussit à faire à repositionner pour que le travail soit fait uniformément OK vous, M. Hald est-ce qu'à travers vos années d'expérience en biologique vous avez eu à modifier en fait premièrement est-ce que vous utilisez le cultivateur deuxièmement est-ce que vous l'avez modifié en fonction de votre régie bio nous, on a deux S dans le fond c'est un cultivateur pour commencer après ça on a le géré-brou avec des dents à l'est puis c'est comme tantôt M. Hald c'est qui qui fait de l'est d'avoir un espacement environ de 5 pouces puis avec des dents de 7 pouces que ça ça recoupe c'est comme qu'il dit Jean-Pierre c'est très bien c'est la façon que je vais dire au travail OK c'est pas mal comme ça vous êtes installé M. Laporte je sais pas si vous avez comme toujours un peu la main levée je sais pas si c'est une nouvelle question ou une ancienne je sais pas Martine t'es-tu capable de le gérer ou oui j'aimerais mais je suis pas co-hôte fait que je peux pas le faire OK on dirait que j'avais pas nécessairement de questions à poser la seule chose c'est que je pense que ça a peut-être collé là mon histoire de main levée juste un petit commentaire concernant le travail de uniforme du sol dans la même année on a changé deux fois de déchaumeuse parce qu'on s'est aperçu que la première qu'on avait acheté elle travaillait vraiment pas toute la surface on va y revenir tantôt on arrive des chômeuses on pourrait peut-être je serais curieux de vous entendre là-dessus voir c'est quoi qui s'est passé exactement OK ensuite vibroculteur en fait c'est souvent l'outil de finition l'avantage des dents est c'est qu'il y a un effet il y a un effet de vibration des dents qui se fait pour justement défaire les petites mottes c'est un outil qui peut se permettre de travailler vraiment avec une profondeur minimum c'est-à-dire vraiment aller chercher notre fameux deux pouces de profond avec le vibro probablement l'appareil idéal pour ça peut-être juste encore une fois Jean-Pierre quand tu rencontres des producteurs qui font une transition au niveau du vibroculteur est-ce que tu leur suggères justement d'avoir le même principe le fameux recoupement entre les dents parce que des fois souvent sur les vibros c'est comme plus des doigts je te dirais moi que la grande majorité des producteurs avec qui je travaille ils n'ont pas un vibroculteur on travaille seulement avec le cultivateur attend un petit peu Jean-Pierre parce que là on entend Martine deux ok donc à la fin donc c'est ça moi la grande majorité des producteurs ne travaillent pas avec un vibro on travaille avec les avec les cultivateurs le vibro je doute réellement qu'on passe partout sur l'ensemble du profil et ce qu'il y a d'important quand on donne notre dernier coup de préparation de sol c'est de déplacer vraiment l'ensemble du profil parce que c'est notre dernière destruction des mauvaises herbes avant le semis donc on passe ça vraiment avec le temps de semis le plus le plus court on passe normalement 4 heures 5 heures après on fait notre semis c'est important de remettre le sol à zéro au niveau des mauvaises herbes avec le dernier équipement qui pourrait être moi à la place du vibro j'ai plusieurs producteurs qui vont le faire avec le peigne un peigne bien ajusté à 2 pouces on est capable de travailler le sol comme on le ferait avec le vibro tout dépendamment encore là des types de sol mais on a des peignes avec beaucoup de pression maintenant avec lesquelles on est capable de travailler ça veut dire que Jean-Pierre dans tes producteurs tu ne travailles plus beaucoup tu n'as plus beaucoup de producteurs qui travaillent avec le vibro culteur non on travaille au cultivateur puis si ça ne fait pas longtemps qu'on a passé le cultivateur puis que le sol est encore très meuble juste avant le semis on repasse un peigne c'est parce que toi tu as des gros cultivateurs justement c'est ça l'affaire je m'excuse monsieur vous est-ce que vous étudiez encore le bon vieux vibro avec une lame niveleuse en avant ou vous êtes effectivement tombé plus avec le cultivateur c'est parce que là on vient de changer on a plus de vibro on est arrivé avec deux cultivateurs j'en ai un avec une lame en avant mais c'est sûr que le printemps c'est pas tellement le temps qu'il faut travailler avec une lame c'est juste pour dire pour repartir un petit peu puis pour ne pas faire trop de compassion j'aime bien les commentaires de Jean-Pierre nous on s'enche du temps pour que le peigne soit qu'il soit sur un tracteur puis un coup de peigne en la semaine ça fait un beau litre de semence puis on dirait que ça sanctasse le champ puis c'est c'est pas coûteux c'est quand même assez rapide c'est un peigne de 50 kilos puis faire un beau litre de semence c'est idéal ok c'est bon merci il y avait une question je rajouterais peut-être juste quelque chose sur le vibro avant de parler à Paul le vibro-occulteur moi ce que je trouve un des défauts c'est que la dent n'est vraiment pas solide fait que comme premier travail souvent tu sais elle vibre tellement que ça devient comme pas uniforme non non c'est ça c'est non souvent c'est vraiment juste pour faire un travail de finition puis son défaut en fait c'est que c'est des doigts c'est ça puis ça se recoupe pas comme vraiment fait que bref c'est ça la problématique il y avait il y avait une question oui moi ça fait longtemps j'avais des rouleaux double sur mon vibro vous voyez pour le cobling de croûtage que ça faisait par les types de sol j'ai enlevé je suis rendu juste avec un rouleau simple derrière le vibro et je me posais et je me posais la question pour justement permettre comme là il nous annonce deux journées à 20 000 mètres depuis si quand on travaille avec ça je ne devrais pas qu'ajouter un ping juste pour recenser sur le dessus pour enlever un petit peu la battance que fait la fermeté que fait le rouleau sur le vibro ok c'est une bonne question en fait ça vient nous dire que finalement il y a des producteurs justement qui utilisent encore le vibro vous votre vibro c'est-tu avec des dents avec des doigts ou c'est vous l'avez ou c'est des moi c'est des tas de doigts moi ça se trouve avec une tas de doigts de 7 pouces de large que j'ai moi j'ouvre le terrain en réalité avec un cultivateur qui est un on appelle ça un combo parce que en avant complètement du cultivateur j'ai des disques vers à disques donc qui se trouvent à uniformiser le terrain après ça c'est dans le cultivateur qui soulève tout le terrain je vais laisser ça 3-4 jours facilement avant d'aller tourner effectuer des travaux de champ puis souvent j'apprenais ça au vibro parce que la précision pour la profondeur est plus facile à ajuster sur un vibro que comme j'ai moi c'est un bervac je suis capable d'être juste à 1 pouce de profond si je veux comme tel c'est le principe c'est vous avez deux rangées de dents en S vous avez un rouleau et moteur vous avez deux autres rangées de dents en S les pattes comme je disais tantôt ils ont 7 pouces de large ils sont placés aux 5 pouces sur le rouleau et moteur par exemple des fois ça fait comme ça a tendance à faire une bataille si on a une bonne puits qui arrive tout suite après vous avez des dents à S avec des pattes de doigt de 7 pouces de large oui oui j'ai des pattes et videoutils de vibro en conséquence à ça oui bon je vais dire à mon collègue Mathieu qui s'occupe de notre centre de recherche qui avait des grosses réflexions là-dessus je vais vous dire qu'il vous appelle mais ça reste que c'est comme un peu plus la pression sur la dent ça doit ressembler plus à un cultivateur qu'aux anciens les vibros qu'on est habitués qui n'a presque pas de pression ça doit être des dents à S mais c'est assez videotique un peu comme on voit sur les N-buck avec les sacleurs ils disent c'est un sacleur léger ça a une dent à S mais quand tu t'accottes sur la dent pour la relever tu t'aperçois que ça ressemble plus à une dent à C au niveau de la force de la dent ok et pour revenir un peu sur la question de l'abattance oui ben déjà surtout si c'est pas votre dernier travail parce que si si vous semez pas tout de suite après ça puis vous pensez revenir puis annonce de la pluie peut-être peut-être remettre un petit peu moins de pression sur sur ce rouleau là quoi que si vous revenez de toute façon cette petite croûte là vous allez la défaire mais semer juste avant une grosse pluie ça donne souvent pas des bons résultats si on est tôt en saison tout est dans l'ajustement de ce qu'on a à faire comme travail puis des types de sol parce que le principe le principe le principe pas le principe mais le phénomène de battance en quelque part je pense c'est important d'en parler on va le retrouver souvent dans les longues les longues c'est des particules sableneuses avec des particules plus fines argileuses ça crée comme une genre de finalement c'est la structure justement du sol les mottes on a dit qu'il faut éviter d'avoir des mottes mais en même temps il faut quand même avoir un minimum de structure de notre sol c'est ces mottes-là finalement avec la pluie avec la battance de la pluie qui fait que on vient comme siler entre guillemets notre notre surface de sol ça vaut la peine je pense de réfléchir en tout cas ceux qui ont ce type de sol c'est extrêmement important de réfléchir à ça je ne sais pas si Jean-Pierre tu avais avec l'expérience s'il y a des moyens d'éviter la battance en fait pas l'éviter je pense que des fois c'est impossible de l'éviter mais de diminuer ces risques-là de battance ou de croutage au niveau du sol c'est sûr que c'est dû à des beaucoup plus on fait du travail moins le sol est structuré plus il y a tendance à faire ça d'après moi il y a plus une tendance aussi à se créer de la battance quand justement on vient comme beaucoup rappuyer les sols parce qu'on les a travaillés très profonds moins on travaille profond moins on va avoir cette problématique-là puis les producteurs avaient on dirait une tendance naturelle à rentrer dans les champs au printemps avec les profondeurs de travail de 4 pouces et demi on voyait souvent du 4 pouces et demi 5 pouces de profond puis à force de travailler avec eux autres on travaille beaucoup moins profond on a beaucoup moins de problèmes de poches secs là où on a des mauvaises levées de nos cultures puis tout tout ce qui est relié à la formation de mottes au printemps parce qu'on a travaillé dans des sols trop humides les travaux d'automne nous donnent cette possibilité-là d'avoir nos travaux faits à l'automne une petite affaire plus profonde puis au printemps tout ce qu'on a besoin de faire c'est égaliser le terrain puis refaire un petit lit de semences mais en surface qui est beaucoup moins difficile pour le sol fait qu'on défait beaucoup moins la structure du sol quand on travaille pas profond on cause beaucoup moins de pression au sol avec les équipements puis on a moins ces problématiques-là ok mais si tu parles de préparer le sol à l'automne est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire on labo puis on redonne un petit coup de préparation après le labo dans les faits on a plusieurs producteurs qui font ça on essaie de ne pas retourner au sol après le labo mais si on a un labo qui n'est pas uniforme quand on a des labos qui sont comme un peu plus dressés on a des grosses poches puis le sol n'est pas uniforme à l'automne on sait qu'on va avoir beaucoup de problèmes au printemps tout est dans l'ajustement de nos charrues puis ça l'ajustement change dans tous les champs il faut vraiment faire attention à ça quand on est en sol léger faire un labo qui est plus régulier en général c'est plus facile quand on tombe dans les argiles c'est plus compliqué c'est du fine-tuning si on a un labo qui marche en V au niveau de la surface tout ça va falloir le retravailler au printemps puis quand on a des rilles qui descendent à 4, 5, 6 pouces parfois ça veut dire qu'il va falloir descendre pas mal plus profond au printemps puis là on va se créer des problématiques oui on commence à avoir des producteurs qui vont retourner après le labo pour venir placer le sol mais ce qu'on voit c'est qu'ils vont ça travaille beaucoup pour soit l'ajuster comme il faut soit changer les charrues pour être capable d'avoir une charrue qui travaille bien dans leur type de sol puis avoir un sol qui est uniforme tout ce qu'on veut à l'automne c'est d'avoir un sol uniforme c'est sûr que si on a un labo qui fait des grosses poches il faut changer cette façon de faire là puis essayer d'avoir un sol qui est uniforme à l'automne directement après le labo peut-être on peut dire aussi qu'une des façons d'uniformiser le labo c'est d'égaliser par exemple nos billons avant de labourer ça je pense aussi il y a quelque chose à faire à ce niveau-là c'est peut-être pas nécessairement de travailler avant le labo mais il y a peut-être aussi passé à travailler avant le labo oui oui définitivement quand on labore les cultures qu'on labore le plus c'est le maïs quand on a billonné le maïs ça devient très difficile d'avoir un labo régulier dans un champ qui est en billon parce qu'on l'a on l'a billonné fait que ce qu'on voit de plus en plus c'est replacer le sol avec une une déchaumeuse avant de faire notre labo rendre le sol uniforme pour que la charrue travaille de façon uniforme dans le champ ok j'aurais une question pour vous autres tu sais les charrues européennes avec un système de rappuyage qu'est-ce que tu penses de ça charrière la question était pour moi je ne sais pas c'est toi l'amant de la charrue c'est toi qui parle tout le temps c'est toi l'amant de la charrue moi je ne les ai pas vu regarde Jean-Pierre on pourrait peut-être garder la question en parenthèse puis l'aborder mais qu'on arrive à la diapo des charrues là on va là on arrive justement on a parlé beaucoup des chômeuses puis de RSA à disque bon on a la fameuse RSA à disque le bon vieux modèle mais que là je pense que de plus en plus on va parler de RSA à disque modifié en fait le défaut d'une RSA à disque comme ça c'est le fameux lissage que ça peut provoquer par contre ça a l'avantage de couper les résidus fait que c'est l'idée l'idée de oups là celle-là je ne l'ai pas mis à la bonne plan attendez un petit peu hey il manque hey mais il y a des chômeuses merde hey c'est comme si j'avais enlevé mais non merde désolé ben voyons je suis un peu déstabilisé parce que j'avais la présentation justement pour parler des chômeuses mais bon on va je vais juste vérifier pour être certain que pendant que tu retrouves tes diapos je voulais juste rajouter par rapport à les RSA à disque il était écrit aussi c'est pulvériser le sol je ne sais pas si dans le cas de Paul avec son combo si le fait de passer la RSA disque en avant de ses pattes si ça ça ne fait pas en sorte que ça pulvérise le sol avec la patte qui vient travailler en arrière avec le rouleau en milieu si ça ça ne fait pas en sorte que toutes les particules fines en fait la RSA se trouve à mettre les particules fines plus en profondeur puis les particules plus grossières en surface tandis que la dent elle a tendance à faire monter en surface les particules les plus fines donc si en avant on vient pulvériser le sol qui vient vraiment l'émoter puis le rendre à des particules plus fines avec les dents probablement qu'on les remonte en surface puis s'il y a une pluie battante bien là ces particules-là viennent colmater ensemble puis ça ça peut faire de la battance petite parenthèse oh tabarou ouais c'est elle était vite la parenthèse mais elle était intéressante mais j'aimerais ça peut-être entendre M. Adam par rapport à ça ce que tu dis en gros c'est intéressant quand même Martine c'est que les appareils à dents auraient tendance à faire descendre finalement ou remonter les particules fines puis les appareils à dents travaillent de façon inversée fait que M. Adam je ne sais pas si vous êtes toujours là c'est plus les à dix qui font inverser les disques ont tendance à ramener les particules fines plus en profondeur puis les dents ont tendance à les ramener les particules fines plus en surface en surface ok moi j'ai adopté cette machine-là ça fait un peu plus que 15 ans parce que la problématique c'était que pour essayer d'uniformiser le terrain le rouleau d'air sadisque il se trouve être un pouce plus haut que d'où ce que les pattes vont aller qu'il sert réellement à être allé à uniformiser niveler le terrain avant de pogner les pattes de cultivateur ça ressemble un peu à ce qu'on voit à l'écran je me trompe-tu le John Deere oui c'est semblable à ce que le John Deere il y aurait peut-être en tout cas une réflexion à faire avec bref sur la stratégie du combiné à savoir si c'est mais c'est aussi un coup d'entretien de machinerie à l'époque quand j'ai adopté ça je faisais plus de 700 autres puis les dents de cultivateur puis les dents de vibro on remplissait des palettes parce qu'il se crochissait on avait différents types de sol en adoptant cette machine-là qui affaiblissait le sol avant d'arriver dans la machine à dents comme telle on a diminué de plusieurs milliers de dollars par année d'entretien de machinerie pourquoi vous dites que ça a diminué c'est que les disques justement ils font comme un premier découpage ou un premier ils enterrent les roches ou il fait un premier découpage c'est pas mieux d'un roche que si t'aurais des dents c'est juste que le fait d'aller si ton terrain a crouté pendant l'hiver le disque se trouve à enlever ta croûte qui peut avoir au début du printemps à peu près une demi-pousse d'épais puis quand t'arrives avec une dent de vibro surtout une dent à S bien même si elle est forte elle va avoir tendance on va remarquer que les deux rangées d'en avant s'étirent puis quand il faut les changer il faut que toutes les dents soient pareilles moi il faut que quand on les vérifie au printemps c'est que toutes les dents soient à la même hauteur je suis bien bien pointilleux là-dessus parce que comme monsieur Yvon disait je veux que mon terrain soit travaillé à une profondeur uniforme pour que mon lit de semence soit uniforme puis que la levée se fasse le plus uniforme possible dans le champ ok alors j'agirais puis je n'ai pas la réponse d'avoir une réflexion à savoir est-ce que cet appareil-là a tendance à faire plus ou provoquer plus la question finalement de battance ou de colletage des sols oui j'aurais une réflexion en fait quand Paul a mentionné que les deux rangées de dents en avant s'étirent ça veut dire que s'ils s'étirent vu que c'est une dent en S souvent ils ne travaillent pas en même profondeur que le reste aussi en tout cas c'est des réflexions on pourra en reparler plus longuement directement au champ ok donc si on revient à nos déchaumeuses que je ne les ai pas mis disons dans l'ordre bref une des particularités des déchaumeuses ou R710 modifiées c'est que elles sont comme cannelées plutôt que d'être complètement lisses donc ça ça risque moins de faire du lissage c'est un appareil qu'on peut utiliser il y en a de différentes grosseurs différentes conformations mais l'idée c'est que il y a de plus en plus de producteurs qui utilisent des gros R710 qui ressemblent plus à ce que vous voyez ici des appareils avec des gros disques qui ont tendance à vraiment être capables qu'on peut faire descendre finalement à la profondeur qu'on veut puis on se souvent demander c'est quoi le modèle idéal des déchaumeuses en tout cas bref il y en a plusieurs vous avez ici autant chaque image correspond à une déchaumeuse d'une compagnie différente on pourrait peut-être réfléchir ou discuter plutôt que de dire il y en a une qui est meilleure que l'autre essayer de voir c'est quoi les caractéristiques importantes puis revenez peut-être aux commentaires qu'on a eus tantôt disant que il y a un peu de temps c'est monsieur Laporte je pense qu'il avait essayé une déchaumeuse puis il l'a changé parce qu'elle ne travaillait pas le sol justement de façon uniforme donc j'imagine que ça a un lien avec soit l'espacement entre les disques ou l'angle d'attaque des disques monsieur Laporte je ne sais pas si finalement vous aviez trouvé le bobo sur votre déchaumeuse oui en fait c'était une déchaumeuse que les coupes étaient plus petites puis ce qui faisait en sorte que l'angle entre la première rangée de roulettes qu'on peut dire puis la deuxième faisait en sorte que ça laissait un espace quasiment de la largeur de la main qui n'était pas travaillé une autre chose c'est que les rouleaux arrière en tout cas dans notre type de sol les rouleaux arrière c'est idéal c'est au moins deux rouleaux parce qu'un rouleau cage on dirait que ça ne donnait pas un travail ça ne donnait pas une très belle finition ce qui fait en sorte que le deuxième des chômeuses qu'on a acheté les roulettes beaucoup plus grosses ce qui fait en sorte qu'ils peuvent se recouper la première rangée peut vraiment travailler plus près du travail de la première rangée de roulettes puis les rouleaux aussi les rouleaux arrière sont plus petits mais il y en a deux il y en a deux dont un qui ressemble à un rouleau cage mais l'autre le deuxième avec des styles lames ce qui fait en sorte que ça faisait une meilleure une plus belle finition ok puis là je fais appel à votre expérience j'ai pas bien des heures d'opération de chômeuse mais tu sais moi j'entends souvent des commentaires comme quoi souvent ça va se mettre à vibrer il y en a qui vont se mettre à sauter puis ça va ça va modifier justement l'uniformité du travail est-ce que c'est juste une question de vitesse ou il y a autre chose dans l'ajustement qui peut faire en sorte que ça va avoir tendance à créer ce phénomène-là je sais pas si Pascal t'es un routier des chômeuses assez pour je sais pas trop j'ai souvent vu ces commentaires-là on a jamais vu ça chez nous ok j'ai pas rien à dire ok Jean-Pierre non souvent c'est des équipements qui demandent quand même pas mal de force fait que pour être capable de travailler à des profondeurs correct fait que j'ai pas vu ça peut-être quand on travaille après le parce que on a commencé à travailler avec ces équipements-là beaucoup après les récoltes de céréales on avait besoin ouais on avait besoin de retravailler les sols un peu pour le semi-dengrais vert puis les sols après la céréale des fois on a des sols qui sont vraiment très durs fait que là c'était précieux vraiment maximum puis on essayait de rentrer puis ça avait de la difficulté à rentrer c'est peut-être là que ça ça se met un peu à sauter mais normalement dans l'utilisation qu'on en fait automne automne et printemps ça me surprendrait beaucoup c'est peut-être plus dans les céréales fait qu'on va aller à notre tantôt on a parlé de la fameuse charrue la comme on dit la mal aimée vous allez voir avec ou sans labours ça je pense qu'on a discuté éviter finalement essayer d'avoir le plus possible un labours perché plutôt que versé petit point à mettre là-dessus justement quand on voit le dressé on va voir les creux qui vont être faits je pense le labours dressé est relativement intéressant mais il va laisser les résidus un peu plus en surface ça prend les rasettes quand on fait ça puis il faut bien essayer de voir qu'est-ce que notre labo le dessus du labo va faire pas se laisser justement des grosses dépressions entre notre labo parce que là on va se causer des problèmes pour le le travaux au printemps fait qu'il faut vraiment faire attention parce que souvent un labo dressé comme ça si on détruit par exemple un trèfle le trèfle va repartir entre deux deux raies de labours fait que là ça prend les rasettes ou ça prend un labours un peu plus couché on voit que dans le labours un peu plus couché il va avoir tendance à aller cacher la petite la couette la couette qui peut repartir c'est important de ne pas avoir les couettes justement parce que ça ça repart tout au printemps puis ça repart tôt fait que quand on rentre au printemps on n'est plus capable de se débarrasser de ces couettes là puis du regain de la culture donc bien c'est ça c'est un peu ça c'est une image qui permet justement d'expliquer finalement ce qu'il faut aller chercher comme travail suite à un labo c'est avant l'air sage au printemps donc on va essayer d'aller chercher une profondeur finalement on va travailler à la profondeur à laquelle on va aller porter nos fameuses semences pour que nos semences soient en contact avec l'humidité finalement donc c'est là que ça devient comme important de ne pas travailler trop profond pour qu'on puisse garder cette couche d'humidité finalement pour la semence bon tantôt on parlait de faire attention aux labos trop profonds j'aimerais voir une ferme parce que les labos c'est plus problématique dans les sols argileux justement le fait d'avoir des dépressions j'aimerais voir avec M. Hald quel type de labos il effectue chez eux ah il s'est sauvé ah non c'est bon on va lui poser la question quand on va le voir peut-être que Jean-François pourrait y répondre par exemple ça l'âge-le aussi ouais Jean-François c'est vrai Jean-François il est parti semer c'est vous entendez-vous oui bon c'est pas ma caméra sur quel bord me voyez-vous vous voyez dans le champ on voit le champ moi je te vois même pas si vous voyez dans le champ ça c'est un retour de labos un retour de trèfle je suis présentement dans le champ ça c'est un labos de trèfle puis de poids moi j'orpe plus pour un labos dressé que couché dans les argiles pour que la percolation du sol puis des eaux de la neige surtout elle se fasse bien au printemps j'aime mieux avoir quelques résidus moi que tout coucher dans le fond puis que ça se fasse comme une mobification je veux pas marcher trop vite mais tu sais on voit des couettes de trèfle sortir ton labos ton labos est quand même assez plat t'as pas des des dépressions immenses là-dedans ouais c'est variable ça dépend des structures de sol quand on tombe dans les grosses argiles oui on tombe avec de la motte mais c'est ça peut-être l'année passée ça nous a joué des tours ce labos-là ça a comme trop asséché nos champs quand on tombe seulement en soya des tours de maïs pour seulement en soya nos sols ils ont séché trop vite c'est justement ce que ce que je parlais de la problématique entre mettons deux deux raies de labos quand on a des printemps secs un peu on a des mauvaises levées qui sont dues à ça il faut faire attention parce qu'au côté technologie on s'en vient quasiment comme Radio-Canada reportage de Jean-François Harpin en direct du Champ merci ici tantôt tu en as parlé Jean-François justement de ne pas faire de mobilité ou de le fait de faire attention justement pour la décomposition des résidus puis des fumiers bon la fameuse rasette je pense que ça fallait la peine d'en parler parce que en tout cas le terme personnellement j'aimerais bien sûr qu'on soit capable d'en trouver un plus québécois c'est un terme utilisé par les européens mais finalement on va dire c'est une mini charrue qui est mise sur la charrue qui permet justement d'envoyer la petite couenne du bord dans le fond du sillon puis je trouve ça intéressant parce que justement c'est quelque chose qu'on parlait peut-être 2-3 ans beaucoup puis puis bon maintenant on a comme arrêté d'en parler parce que souvent on avait l'impression que les producteurs ne l'utilisaient pas ou ça semblait comme difficile de l'adapter puis l'autre jour quand on a parlé avec M. Reynaud qui disait que lui c'était comme devenu systématique d'ailleurs les images viennent de la ferme Bonne Terre ça m'a comme rassuré puis je dis bon on va continuer à en parler parce que ça semble être possible ça fait que je n'ai pas Jean-Pierre je sais que c'est ton producteur dans notre producteur qui l'ont la fameuse rosette c'est comme la réserve dans les dernières à un moment donné quand les producteurs ont acheté leurs équipements ils sont tous équipés avec des rosettes qui étaient plus ou moins peut-être adaptées à ce qu'ils voulaient faire il y en a que des rosettes c'était comme un déflecteur supplémentaire sur le sur le déflecteur mais puis là ça avait été délaissé un peu une couple d'années c'était difficile à ajuster il y a comme une expertise spéciale à avoir avec ça puis par contre quand les producteurs ont eu des problématiques puis se sont mis à les réutiliser ils voient vraiment la différence puis l'avantage de la rosette par rapport qu'on parle de résidus de maïs ou qu'on parle de trèfle qui va repartir qui va rester en surface les producteurs les réutilisent pas mal chez ceux qui font le labo dans notre région ok c'est bon juste pour ajouter un petit point il y en a qui ont là tu montres les rosettes comme telles mais il y en a qui ont des déflecteurs aussi qui sont sur les charrues pour certains il y en a qui préfèrent plus le déflecteur comme sur ton image de gauche qui vient de passer mais ce qui fait la même job c'est pas un déflecteur c'est une rosette c'est une rosette le déflecteur théoriquement toi tu parles au bout le déflecteur qui est au bout de l'oreille si on veut ou qui est par dessus le verse wall ok ok je sais ce que tu veux dire mais ça semble pas être aussi efficace que la la fameuse rosette ouais à discuter je vais juste faire un petit retour en arrière pour être certain qu'on a qu'on a le chisel peut-être juste faire attention tantôt Jean-Pierre a parlé que c'était important de sortir l'appel quand on fait une intervention puis ça c'est un bel exemple aussi quand on travaille par exemple avec un chisel puis que l'espacement entre les dents est trop grand ben tu sais finalement quand on creuse un peu on se rend compte qu'on a l'impression qu'en surface ça ressemble à ça tu te dis ah c'est merveilleux tout est beau c'est bien travaillé mais dans les faits quand on reprend la pelle ben ça ressemble plutôt à ça le chisel je pense c'est un des appareils qu'il faut faire attention justement à ça parce que la plupart du temps c'est que les dents sont quand même assez espacées moi là-dessus le chisel ça fait au-dessus de 30 ans que je l'ai modifié avec des pattes d'oie au lieu d'avoir un sol virilé comme c'était popularisé par les concessionnaires comme tel puis j'ai vu une grosse différence sur l'assèchement du terrain au printemps puis sur la façon aussi que le terrain se comporte que je ne reviendrai pas en arrière d'avoir juste un socle virilé j'ai une patte d'oie plus un socle virilé pour me ramener un petit peu de sous-sol puis on travaille comme ça à 4 à 5 pouces de profond l'automne puis ça fait un plus beau terrain facile à reprendre au printemps ben ça j'imagine vous ne faites pas ça dans le maïs c'est plus pour vos retours de soya j'imagine je l'ai fait quand je faisais du maïs je ne somme plus de maïs depuis quelques années je le faisais parce que mes pattes tu vois ils sont au 16 pouces le chisel était fait pour le maïs puis mes pattes d'oie que j'ai dessus ils ont 14 pouces de large ok ben on parle de mettons dans le sens de dire que tu sais si on regarde l'image qu'on voit à l'écran si le chisel donne ça comme travail c'est un peu ce qu'on veut éviter finalement dans le sens qu'on aura à ce moment-là si on a ça comme travail c'est qu'on va avoir beaucoup de résidus à gérer ben je te dirais que j'ai moins de j'avais beaucoup moins de résidus de maïs que qu'est-ce que je vois sur ta photo que tu présentes présentement parce que justement en avant on a des disques on occupait bon premièrement pour faire du chisel d'automne il faut acheter des cotons il faut aussi pas passer dans le maïs sur le sens des rangs de maïs il faut lui donner un angle de 15-20 degrés pour que s'il y a un tas qui veulent se former qu'ils puissent se débourrer puis s'égaliser puis non j'avais à peu près comme 10-15% de résidus de maïs qu'on voyait puis acheter finement tant qu'on achète on s'organise pour que les cotons de maïs soient à peu près 4 pouces de long moi par rapport au chisel puis dans la gestion des justement des travaux de sol j'ai un producteur qui est dans des grosses argiles qui va utiliser de façon systématique son chisel pour passer après les céréales puis on se rappelle on est en sol gros sol argileux fait que là il va faire son travail en profondeur dans une très bonne période fait qu'il va casser son sol à ce moment-là il va décompacter puis il va il va brasser un peu son sol dans une période où il n'est pas trop humide pas trop susceptible à se créer de la compaction il fait ses semis comme ça fait qu'il va mettre son semis d'engrais vert qui est du poids avoine qui va semer fait qu'il seme à la volée avant de passer son chisel comme ça ne lève pas tout c'est moins uniforme un peu il met quand même des bonnes quantités c'est près de 250 kg à l'hectare de dose de semis mais ça fait vraiment depuis qu'il fait ça ça fait vraiment un beau travail ça travaille beaucoup sur les vivaces puis il va juste repasser à l'automne avec une déchaumeuse pour finaliser le travail en surface à quelle profondeur qu'il travaille si on utilisait ça va aller d'après moi ça va à peu près 12 pouces de profond mais c'est dans un sol qui est qui est sec là fait que il fait qu'il vient faire comme un genre de sous-solage c'est des places où justement quand on a des sols qui sont susceptibles à compaction de dire je vais passer dans l'été dans le temps où mon sol est le plus portant je fais mes travaux un peu plus en profondeur et comme il met un avoine poids il va tout de suite mettre son fumier à ce moment-là pour le recycler à travers l'avoine de son mélange fait que ces équipements pesants ils passent dans le temps où le sol est le plus portant ok c'est bon pour l'étudé on a parlé des combinés on a parlé de la charrue on va poursuivre les déchaumeuses maintenant bon on va faire peut-être une petite je pense ça vaut quand même la peine de réfléchir ou de discuter des appareils qui sont un peu plus nouveaux on va dire qui permettraient finalement justement d'aller vers un travail un peu plus minimum un travail minimum de sol c'est ce qu'on appelle en bon français des scalpers donc qui permet finalement de couper avec un disque les résidus puis c'est une patte qui est une patte très large qui fait l'effet finalement qui a pour objectif de tuer les plantes vivaces en coupant la plante au niveau du collet donc entre la partie racinaire si on veut puis la partie aérienne de la plante quand on veut couper faire mourir un plan de trèfle par exemple ou de la luzerne si on voulait le faire efficacement c'est ça qu'on ferait finalement d'aller couper le collet ce principe-là il est utilisé dans les techniques de travail minimum de sol puis c'est des des techniques justement que je pense que ça vaut la peine un peu comme comme on a dit tout à l'heure de peut-être avoir un système avec des pratiques conventionnelles puis tranquillement pas vite essayer peut-être d'autres d'autres techniques mais le faire sous forme plus d'essais à date il n'y a pas tant de résultats concluants année après année avec ce genre de techniques là c'est toutes des techniques qui sont à l'étude actuellement est-ce qu'il y a des commentaires questions par rapport à ces nouvelles techniques là non c'est beau il y avait une question dans le chat c'est pas nécessairement par rapport aux techniques que tu viens de parler mais que pensez-vous des S rotatives ah ben moi ce que j'aurais à dire par rapport à ça c'est qu'il y a des producteurs qui l'utilisent notamment comme des producteurs laitiers qui ont ben qu'au niveau de on va dire tout ce qui est structure de sol qualité au niveau de au niveau du sol c'est pas nécessairement une problématique vont utiliser une espèce de combiné c'est-à-dire une nerf rotative avec un sommoir à air qui vont faire comme un travail double finalement de préparer le terrain puis de semer au même moment puis ça fonctionne quand même bien la air rotative moi je trouve qu'elle est intéressante aussi quand on est dans un contexte où il y a une grosse problématique de chiendent comme on disait tantôt des prairies où on a laissé le chiendent des vieilles prairies prendre la place puis qu'on veut partir une jachère ça veut dire que détruire le chiendent dans des dans une période propice à ça quand c'est sec je trouve que la des chômeuses la air rotative est intéressante pour ça parce que elle vient comme décaper si on veut le premier deux pouces de sol puis après ça les autres interventions subséquentes sont beaucoup plus faciles à faire on se retrouve pas dans un terrain où il y a beaucoup de mottes puis ça vient vraiment tuer rapidement les mauvaises herbes donc moi c'est un peu dans ces contextes là que je trouve que c'est intéressant pour compléter moi c'est un équipement que je trouve très dangereux parce que si on l'utilise trop à une profondeur trop grande il est très dur sur la structure des sols c'est un équipement qui est excessivement dispendieux en entretien ça travaille ça travaille très fort mettons en contexte de grande culture je pense pas que c'est un équipement qui est intéressant ceux qui ont de la roche un peu ça a tendance à caler la roche plutôt que la sortie mais ça reste ça reste un équipement qui travaille très lentement puis qui est excessivement dangereux la minute qu'on travaille en sol humide un peu c'est pas suicidaire mais il faut faire beaucoup attention aux profondeurs qu'on va l'utiliser donc en résumé peut être utile intéressant dans un contexte de 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 réalier fourragé on va dire comme ça mais en grande culture effectivement c'est le fait que les couteaux tournent rapidement si tu travailles dans une zone moindrement humide c'est un peu lissé c'est important c'est un effort avec des mecs qui ont de chair à faire virer tu restes dans une destruction de prairie si ta prairie est jeune on peut la labourer facilement la problématique d'une prairie c'est quand elle devient infestée de chien d'art c'est des prairies de 4, 5, 6 ans qu'on va avoir besoin de cet équipement parce qu'on a du chien d'art mais si on a des prairies courtes ce qui devrait être le cas chez les producteurs bio qui n'a pas de problématique de chien d'art on le laboure à l'automne et c'est beaucoup moins énergivore et bien moins problématique sur la structure du sol que d'utiliser une aire sortative et d'essayer de faire du de détruire le chien d'art par une jachère ok espérons que ça répond à la question si jamais ce n'est pas le cas peut-être juste nous refaire un petit commentaire bon on a on aurait fait le tour finalement des appareils pour la préparation du sol je pense que ça vaut la peine peut-être de faire un petit une parenthèse sur même si ce n'est pas en soi un appareil qui sert à préparer le sol mais plutôt à corriger certaines problématiques on se fait souvent poser des questions sur la fameuse pratique du sous-solage à savoir si c'est si c'est si c'est bon pas bon encore là ça revient à dire un peu ce que Jean-Pierre disait tantôt c'est toujours une question de ça peut être bon comme ça peut être extrêmement néfaste de faire un sous-solage l'important c'est de comprendre ce qu'on fait et encore là la bonne petite pelle est de rigueur pour s'assurer qu'on fait un bon travail ce qui ce qui en fait la sous-soleuse d'abord et avant tout c'est comme un peu un appareil qui va être utilisé seulement s'il y a un problème à régler c'est-à-dire que si c'est pas une pratique qui va être intégrée nécessairement bon tantôt Jean-Pierre parlait d'intégrer l'utilisation du chisel aux 12 pouces dans une rotation mettons par exemple maïs, soya, céréales puis on viendrait passer un coup de chisel aux 12 pouces dans la céréale bon est-ce que c'est parce qu'à la longue il y a une compaction qui se crée puis il faut aller défaire peut-être avec Jean-Pierre mais si on parle de sous-solage là on parle d'aller décompacter le sol à une profondeur qui peut aller parfois jusqu'à 18-20 pouces ça vaut la peine de faire un profil moi j'y gravite comme conseiller dans le coin du centre du Québec ça peut arriver que c'est pertinent par exemple parce qu'il y a certains sols les les pas du sol entre autres souvent ont tendance à créer une couche indurée une couche indurée naturelle qui se situe entre 15 et 18 pouces puis par expérience on sait que ça vaut la peine d'aller défaire cette croûte là d'autres fois ça va être des producteurs qui ont qui ont repris des terres qui étaient par exemple en culture conventionnelle où il y a eu des épandages de lisier année après année au printemps dans des mauvaises conditions que les terres étaient plus ou moins bien drainées ou bien égouttées fait qu'à ce moment-là on va avoir l'opération du sous-solage va être justifiée mais ce que je vous dirais qui est peut-être important à réfléchir ou en tout cas à étudier ou à observer si jamais vous avez à faire cette opération-là c'est vraiment de comprendre ce que vous faites puis le principe de base c'est de comprendre la profondeur efficace c'est-à-dire que en deçà d'une certaine profondeur c'est que ce qui est demandé comme effort pour décompacter le sol pour le soulever est trop grand fait que ce que ça fait c'est que plutôt que de décompacter ou de soulever les mottes ce que ça va faire c'est que ça va lisser ça va faire un lissage en profondeur ce qui est à éviter finalement fait que je pense que ça c'est peut-être le principe un principe bien simple mais que je pense qu'il faut quand même respecter puis aussi ce qu'on observe quand on regarde des profils de sous-solage c'est qu'on se rend compte souvent que l'espacement entre les dents est trop large fait que ça a tendance à créer une espèce de profil un peu en V à l'envers comme vous voyez là plutôt que d'un profil comme l'image du bas vraiment uniforme fait que ça c'est important souvent d'ajuster l'écartement entre les dents par rapport à votre profondeur efficace de travail fait que ça c'est un autre élément à considérer il y a différents types de soleuses je vous dirais qu'il faut à faire attention ce que vous voyez le modèle qui est comme plus à l'extrême droite où c'est écrit l'étention dont la partie supérieure penche vers l'avant ce serait à proscrire je vous dirais parce que le fait qu'il soit penché l'inclinaison soit du mauvais côté on va dire en tendance à justement compacter le sol il y en a certains qui vont l'apprécier parce que justement ça n'a pas tendance à soulever le sol mais ce n'est pas une bonne pratique si on regarde plutôt l'image du milieu l'étention est incurvée le gros défaut de ce modèle-là c'est qu'il va tendance à vouloir ressortir les mottes il va ressortir beaucoup de mottes par contre il demande moins de puissance de travail parce que l'étention est inclinée le modèle je dirais à mon avis qui est le plus intéressant c'est le modèle avec un étention droit celui de gauche pourquoi parce qu'il peut faire un très bon travail de sous-solage mais il va sans faire trop de bouleversements à la surface tantôt Jean-Pierre disait que le producteur se met à la volée son engrais vert puis il faisait son intervention par la suite avec le chisel ça peut être le même principe avec le sous-solage dans le fond un solage va être encore plus efficace s'il y a une plante qui est capable des racines qui prennent la place ça veut dire que s'il n'y a pas trop de bouleversements de terre ça va être beaucoup plus facile à faire il y a le modèle qu'on appelle les tensions paraboliques qui est un peu le même principe qu'une charrue avec lequel on va avoir moins besoin de puissance qui peut être effectivement un modèle intéressant si les profondeurs à laquelle on doit travailler ne sont pas trop grandes parce que ça a une limite ce type de sous-soleuse là c'est la raison pour laquelle on va avoir tendance plutôt à adopter un modèle comme celui-là ici où est-ce qu'on a un châssis en V le fait que le châssis soit en V c'est-à-dire les dents c'est comme si la dente en avant crée un passage qui facilite le passage de la deuxième dent donc le fait d'être en V diminue la force de travail nécessaire et puis bon avec un appareil comme celui-là on peut ajouter notre profondeur un peu comme on veut je pense je ne veux pas faire de promotion pour Alpego mais quand même c'est plutôt le modèle qu'il faut regarder que la marque en soit puis il y en a qui sont équipés de rouleaux justement qui permettent en arrière d'aller chercher on va dire sans dire que ce n'est pas un lit de semence parfait mais quand même d'avoir une belle uniformité qui nous permettrait d'aller ressemer un engrais vert une autre stratégie qui est intéressante si jamais on parle beaucoup on en a parlé la dernière fois mais de se questionner d'introduire des prairies dans la rotation de grandes cultures pour amener plus d'azote pour favoriser une bonne structure de sol bien ce serait peut-être une belle fenêtre à mon avis pour faire du sous-solage donc avec une soleuse qui n'a pas tendance à bouleverser le sol puis munie de 10 trancheurs à l'avant c'est drôlement intéressant parce que votre tapis de racinaire on s'entend qu'il est déjà super bien installé puis à ce moment-là vous pouvez faire un travail efficace au niveau du solage si par exemple vous introduisez la prairie dans votre rotation aux 7 à 8 ans je ne sais pas si vous avez des commentaires questions en lien avec le sous-solage pour ma part ça ferait le tour de ce que j'avais à vous dire à ce niveau-là moi c'est sûr le sous-solage je parlais du producteur tantôt qu'il passait à 12 pouces mais c'était dans des cas où il y avait besoin de le passer à cette profondeur-là normalement c'est un peu moins profond que ça pour son chaisel mais le passage d'une sous-solage c'est pour rétablir une problématique qui a été causée dans un champ par de la compaction le principe c'est de l'utiliser une fois puis après ça de ne plus jamais avoir à l'utiliser ne plus se faire de compaction pour avoir à l'utiliser c'est facile à dire des fois c'est moins facile à faire mais ça ne rentre pas de façon automatique dans la rotation après telle culture on passe la sous-soleuse je dirais que c'est assez rare qu'on voit maintenant la sous-soleuse une fois qu'on est installé on a remis nos champs bien nivelés bien travaillés il y a eu des engrais verts c'est rare qu'on voit les sous-soleuses dans le champ moi je vous dirais avant de sous-soleiller par expérience puis avec les ressources qu'on a sur InfoSol maintenant on est capable de voir par infrarouge des photos d'infrarouge de nos champs puis on avait fait un test avec la compagnie Winfield et les agrocentres même Martine était venue voir un champ chez moi puis on cherchait il y avait des poches que ça fonctionnait pas on s'est aperçu qu'il y avait seulement certaines zones qu'on devait sous-soleiller dans le champ puis les photos à l'infrarouge nous permettaient de voir que c'était tellement compacté que c'était très foncé puis quand on a eu ces zones-là de fait dans le champ ça a changé complètement le champ elle sait que ça a donné l'année suivante un 30% plus de rendement pour cette lisière de champs-là comparativement à l'autre partie qu'il y avait des poches qu'on n'avait pas fait pour faire le test C'est quel type de compaction que vous aviez à ce moment-là naturel lié à l'écoutement ou lié à la compaction par de la machinerie C'est compliqué à dire Alexandre c'est une compaction que moi je remarquais depuis une quinzaine d'années que quand je tombais dans cette zone-là de terre qui était plus argileuse par rapport à mon lomb argileux que le rendement le maïs était plus bas le rendement était moins bon je le voyais sur le capteur le rendement puis je disais c'est pas normal que ça soit comme ça puis je cherchais la solution puis Winfield venait d'arriver au Québec par les agrocentres on a voulu faire l'expérience de voir avec de l'infrarouge qu'est-ce qu'on pouvait faire parce qu'il nous vantait que l'infrarouge serait peut-être la solution pour savoir les ondes qui étaient compactés dans nos chiens puis cette même automne-là avec Martine on l'a fait à pied marcher dans le chien puis aller voir en faisant des creusages si qu'est-ce que il nous avait donné sur les résultats si ça valait la peine puis moi je me doute que c'est peut-être plus par des passages de machinerie mais cette terre-là ça fait 50 ans qu'elle est virée année après année donc c'est automatique qu'il y a de la compaction qui a dû être faite anciennement par les machines d'où ce que la compaction il y a 50 ans c'était pas comme quelque chose qui était considéré par les producteurs comme mon père ou comme d'autres personnes qui ont eu la terre avec ok Martine t'avais-tu ton nom non c'est un autre Martine non mais en fait dans le chien à Paul il y avait on l'avait fait plus à sombre je me rappelle bien mais dans mon cas c'est sûr il y avait quand même une pente aussi c'est peut-être une question d'écoulement hypodermique qui fait qu'à certaines zones il y avait peut-être un peu plus de sensibilité à la compaction puis je pense que ça revenait un peu dans ces zones-là mais bref toi dans ton expérience de de conseillère seigneur qui est nouvelle ben pas nouvelle mais tu sais quand même en bio dans le sens que tu accompagnes des producteurs qui sont en transition est-ce que est-ce que tu considères que ça là c'est encore quelque chose qui est est-ce que ça peut être utile dans certains cas chez certains producteurs je pense que oui il faut juste bien l'évaluer pour être sûr de travailler à la bonne profondeur si on travaille juste dans la couche qui est indurée on fait absolument rien il faut vraiment être en dessous de la couche indurée pour ça il faut aller voir à quelle profondeur aller mais je ne peux pas dire que j'en ai fait tant que ça de suivi pour savoir à quelle profondeur ok puis juste finir peut-être là-dessus la parenthèse sous-soleuse M. Hadin je trouvais ça intéressant votre témoignage puis si on fait du pouce sur ce que vous disiez votre profondeur de compaction avez-vous eu à l'identifier ou à la définir ou bon vous avez dit c'est compacté il faut décompacter puis vous avez été entre guillemets chanceux ça a fonctionné ou il y a eu un espèce d'analyse un peu plus approfondie bon suite à la visite de Martine moi j'ai la chance d'avoir une pépine chez nous j'ai pris la pépine puis j'ai été j'ai reçu à peu près en même temps le résultat de Winfield pour puis j'ai été fouillé dans le champ avec la pépine la profondeur de ce que c'était on a descendu à 14 pouces de profond moi j'ai une sous-soleuse à patte droite donc dû à mes types de sol il ne faut pas que j'amène mon sous-sol sur le dessus il faut absolument que ça se trouve à rester uniforme comme sur la photo que tu as là c'est une patte droite ça demande beaucoup de puissance un tracteur de 150 forces ça traîne seulement 3 pères quand on était comme là-bas à 14 pouces puis tu vois la compaction était à l'entour de ça variait entre 10 et 12 pouces de profond que quand on s'est ajusté à 14 pouces vous êtes à côté parce que souvent la règle du pouce on parle de 80 HP par dent je te dirais que oui j'étais pas loin d'être à côté on avançait à peu près à 2,5 3 000 à l'heure maximum mais on était dans des conditions très secs un peu comme il y a eu en août dernier vous avez identifié une couche à environ 14 pouces vous avez été capable de travailler environ quoi 2 pouces en dessous de cette couche-là dans des bonnes des conditions sèches ça faisait en sorte que ça ne lissait pas un peu oui après ça c'est ça j'ai tourné des places encore avec la pépine à vérifier qu'est-ce que j'avais fait comme travail j'avais pu le faire avec la pelle mais un peu paresseux j'ai décidé de prendre la pépine surtout si on veut faire plusieurs endroits puis là ça s'est fait ça récemment est-ce que l'effet semble vouloir se maintenir c'est peut-être l'autre question présentement cette terre-là je l'ai louée à un voisin mais tu vois ça s'est fait il y a 5 ans puis je l'ai cultivé les 3 ans qui ont suivi puis je voyais une différence sur mes rendements sur la façon que le terrain séchait au printemps aussi le fait d'avoir décompacter le sous-sol puis l'autre chose qu'il faut comprendre quand on fait ça il faut aller on s'est posé des questions si je devais le faire de travers dans le champ ou le faire sur le sens de la longueur du champ puis il y avait quelqu'un du matin en ingénierie qui m'avait dit passe-les toujours perpendiculaires à ton système de drainage ben perpendiculaire ouais parce que si tu le passes sur le sens s'il y a une problématique tu ne te ferais pas de chemin de ton eau pour aller vers tes drains ça ne sera pas efficace sans sous-solage ouais vous l'avez fait carrément perpendiculaire à 90 degrés par rapport au chaud ou un peu à 20 degrés non je l'ai fait réellement à 90 degrés j'avais la partie de champ avait deux heures et demi de large en réalité on a fait le sous-solage qu'on avait besoin suite au test sur à peu près 20% du champ qui se présentait à l'entour de 15 ans ah ok le fait d'avoir identifié les zones problématiques c'est vrai que ça ça nous stimule peut-être effectivement à le faire comme il faut ou ce qu'on a à le faire oui puis ça a pris une journée et demie là on a tout fait l'autre affaire on a changé les cartes allemands de la sous-soleuse à l'origine elle était au 36 pouces aujourd'hui elle se trouve être au 30 pouces parce que aussi je l'ai faite occasionnellement dans des champs de maïs quand je recevais du lysier avec des tanks pour faire ma fertilisation suite au passage de la tank je voyais que le maïs des fois avait de la misère puis d'aller donner un coup de sous-soleuse pas nécessairement bien profond à ce moment-là à l'entour de 7-8 pouces bien je donnais un regain beaucoup plus important à mon maïs que si je le faisais pour ok ah bien c'est un beau beau témoignage pour pour le pour ce qui est de fait que puis là je vais fermer la parenthèse merci monsieur Adès je ferme la parenthèse parce que là Martine va me gronder je vais juste vérifier qu'est-ce qu'il nous reste bien écoutez on serait rendu finalement à la fin moi j'avais mis cette diapo-là un peu pour l'objectif c'était de faire comme une espèce de synthèse de ce qu'on a discuté c'est de simplifier un peu les opérations puis de voir un peu dans la séquence le typique soya céréales maïs bon on a placé nos engreveurs on a placé nos fumiers maintenant peut-être juste de revoir ensemble j'inviterais peut-être Jean-Pierre à nous dire mettons en commençant par après le soya qu'est-ce que c'était une séquence on va dire typique de travail de sol en deux minutes s'il vous plaît ouais ouais ça va être difficile c'est très difficile mais après le soya normalement on fait comme un petit travail à l'automne fait que un petit travail qui pourrait être avec une déchaumeuse un outil comme ça après ça on a nos nos semis de céréales après un soya si on récolte de bonheur on peut semer une céréale d'automne ce qui est ce qui est le plus intéressant si on s'envoie en céréales de printemps puis qu'on avait vraiment fait un beau travail dans le soya on peut semer tôt en en semis direct normalement on fait un travail un travail de sol un petit travail de sol au printemps pour semer notre céréale avec un cultivateur je préfère aller maintenant avec des engrevaurs de poids c'est moins problématique au niveau de la destruction puis des travaux de sol un peu plus faciles ceux qui ont du fumier après la céréale on va venir placer le fumier tout de suite après la récolte de céréales on va se faire un engrevaire avoine poids destruction partielle de cet engrevaire à l'automne encore là avec avec une déchaumeuse pour couper un peu puis incorporer un peu notre engrevaire pour s'en aller vers vers notre notre maïs où encore là on a un travail de de surface au printemps on a mis notre fumier comme je disais à l'été l'été passé fait que dans le maïs on on va s'enligner à l'automne avec avec la la charrue fait que ça ça ressemble à ça après j'ai pas mis les épandages pour la céréale fait que dépendamment en sol argileux j'ai tendance à mettre le fumier à l'automne pour pas avoir à rentrer tôt au printemps dans la céréale avec des équipements pesants une exception dans ces sols-là c'est si on a un système d'irrigation pour pour du lisier après ça dans les sols sableux bien ça nous ouvre la porte à faire nos épandages de printemps parce qu'on a tout le temps un peu de fumier au printemps et temps que ce soit en maïs que ce soit en céréales on peut privilégier les sols légers pour faire nos épandages pour les céréales comme pour le maïs le maïs aussi normalement on a des bonnes têtes pour être capable dépendre de nos fumiers au printemps il n'y a pas de recettes puis après ça il y a plein de trucs qui peuvent s'ajouter ou s'enlever ou bref mais je pense que ça fait un bon résumé s'il n'y a pas de questions ou de commentaires Martine nous autres je dis nous autres parce que Jean-Pierre a beaucoup participé puis je remercie aussi à tous ceux qui ont intervenu Jean-François M. Paul M. Laporte M. Hald merci à vous tous et Pascal Pascal Royer aussi qui a partagé M. Hald avez-vous quelque chose que vous aimeriez rajouter qu'on n'aurait pas mentionné c'est bien je dirais Jean-Pierre il y a pas mal c'est des voies de pratique des polytères bio merci merci à tous dans le fond ça fait on met très fin à la dernière activité du printemps c'est sûr que dans le cadre du réseau ferme témoin on prévoit faire d'autres activités plus en été je vous invite à visiter soit le site internet de ferme témoin qc.bio activité dans la section activité pour voir ce qui s'en vient et aussi si vous voulez vous abonner à notre page on a créé une page Facebook qui est ferme témoin mc bio juste à vous abonner puis vous allez avoir les prochaines les prochaines activités qui vont venir cet été je vois qu'il y a monsieur Laporte qui voulait poser une question je crois oui je viens de voir passer de moissonneuse bateuse en avant de chez moi est-ce que dans la récolte du maïs se fait aussi dans la culture bio au printemps idéalement non mais c'est peut-être monsieur Coulombe que vous avez vu passer ça se peut-tu peut-être peut-être qui fait vraiment du battage il est en semi-direct en fait le producteur conventionnel en semi-direct qui fait du battage au printemps ok c'est une distribution que j'ai eue tantôt c'est pour ça que j'ai posé la question j'ai choisi avec un producteur qui faisait de la récolte avec comment on appelle ça qui récolte toutes les pieds au complet c'est du crib je trouve ça bien intéressant ceux qui ont la patience d'adapter la technique excellent ça fait le tour je vous remercie d'avoir participé Geoffroy a mis dans le chat facebook.com ferme témoin QC bio vous pouvez nous trouver à cet endroit là juste à vous abonner puis à partager si ça vous intéresse sur ce je vous dis un grand merci merci spécial à nos fermes témoins et au plaisir de se revoir en terrain bio dans le chat merci au revoir au revoir merci au revoir au revoir au revoir et au revoir